Il est qu'à l'heure, on parle de quoi ? Il est 22h15 et bienvenue dans votre partie 12 de l'Armée Éduc sur Mimandescu. Ça ne finira donc jamais ! Ça ne finira donc jamais ! Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, on est avec Pierre. J'avoue que ça, ça m'attraille gueule. De quoi ? Ce genre de détail là que t'es en train d'afficher. Ah ouais, bah je l'ai pas encore affiché. Ça, ça m'attraille gueule de ouf. Je ne le savais pas. Et je trouve que ça veut tout dire. Ça, de tout ce que tu nous as dit, pour moi, ça c'est le plus parlant. Sérieux ? Je te jure que c'est vrai. Très premier degré. Alors, je lis le tweet. Je vais être particulièrement honnête avec toi. Il y a des choses, si tu veux, dans la rancœur que tu peux avoir, toi, en direct, d'être humain à être humain vis-à-vis d'elle. Il y a des conversations où vous étiez en privé. Je n'étais pas dedans. Ça vous regarde, tu vois. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Ah ouais, il y a un problème. » Avant de plus développer, je vais mettre le contexte pour ceux qui nous écoutent en audio. Je tweetais donc « Je viens de réaliser un truc. Avril 1, c'était le 6 avril 2023. J'en demande à Niamh. Avril 2, c'était le 12 avril 2024. » C'est vrai. Je t'ai trompé de tweet. Oui, oui, je pensais que tu parlais de celui de la création. Ah oui, non, mais non, bah non, 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 d'accord. Alors, en plus, j'ai bien fait de gober. Donc, du coup, comment ça s'appelle ? C'est vraiment une suite. C'est genre deux fois plus, deux fois plus grand, deux fois plus truc, deux fois pour tout, en fait, JPP. La question est, est-ce que c'est du fois deux ? Est-ce que c'est du plus onze ? Non, 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 putain, du plus six ? Du plus six, ou est-ce que c'est un décalage ? Moi, pour moi, c'est du fois deux. Parce qu'en gros, le prochain, c'est soit 18, soit 24. Moi, c'est 24. C'est complètement con. Mais le 18, j'ai rien de prévu. Faut mettre le 3 sur le 18, comme ça, le 4, il sera sur le 24. Ouais. Putain, ouais, mais après, ils sont nuls et tout, en termes de com', donc du coup, on sait jamais. C'est à dire, je mise sur le 18. Moi, je mise sur, je vais tous les atomiser, là, pendant avril 2, et je t'assure qu'il n'y en aura plus un seul qui aura envie de faire un avril 3. C'est, mais bon. 18 ou 24 avril 25, ouais, alors, c'est ça. Non, mais c'est le genre de réflexion. Un V1 le 24 avril 2024. 25, 25, chef. 25, putain, mais non, mais je suis un connard, je suis un connard. Oh, putain. Non, non, continuons, continuons, continuons. Qu'est-ce qu'on a ? On a Ender Arcana qui, visiblement, continue après un chan. Elle est allée voir plusieurs d'entre vous et tout, en faisant du chantage avec Tiff. Donc, du coup, Ender disait, j'ai craqué en vocal avec Chris Nero. Je suis vraiment faiblement pitoyable. Sortez les violons, là. C'est incroyable. Non, mais moi, ce que j'adore, c'est qu'en fait, cette personne-là, on la voit faire la cake dans ses lives et toutes ses conneries, si tu veux, à faire des menaces et toutes ses conneries, à dire de la diffamation, là, tout va. Et après, en fait, quand le live, il s'arrête, elle va dans les MP des gens, si eux, et elle se met à sortir les violons en mode chialage et toutes ses conneries, si eux. C'est quelque part, je comprends pourquoi elle s'entend avec Miman. C'est exactement le même procédé, quoi. Donc, du coup, je disais, le chantage affectif d'Ender continue. Ender, pour les deux ou trois du fond qui n'arrivent pas à se situer, c'est la personne qui a un crâne de chat dans sa chambre. Non, parce qu'elle... Non, je redis pas ça. Et puis, c'est le chien shooté et tout le bordel. Bref, hein. Du coup, continuons, continuons, continuons. Force à Chris Nero, je sais quel effet ça fait, ce genre de pression. Rappelez-vous qu'on parle d'une femme... d'une meuf qui frappe les chiens à coups de pied et qui décapite des chameurs. Ah mince, je l'ai dit. Et ensuite, rigoler face à sa carte, face à sa carte, pathos. Du coup, voilà, ouais, non, mais c'est... En fait, c'est pas bien, en fait, quand on dénonce ce genre de gars, c'est... 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 c'est génial. On a Tibule, la queen, qui a débarqué et qui a dit, vas-y, je vais faire un live, car Chaisel ne m'a pas banni de son serveur Discord. Vous vous rendez compte ? Les gens qui se barrent du serveur, c'est un non-événement et que vous êtes ridicules ? Ah non, ça me flingue, ça me flingue. Tu m'as tué, tu m'as tué. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'ai pas vu le live, mais j'espère que le fait que je ne t'ai pas banni de mon Discord soit... Et t'étais un sujet... j'espère que ça a duré deux heures et demie. Franchement, c'est... si ça a pas duré deux heures et demie, quelque part, mon égo de streamer, il est un peu déçu, là. Mais... 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 mais c'était drôle. C'était... Ah putain, j'avais pas vu ! Ah 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 ! Et qui est le connasse ? Ah 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 ! Oh putain, qu'est-ce qu'il a, Chris ? Euh... bonjour à tous, voici mon premier et dernier thread. Chaque jour, je me fais bannir... Il est sérieux ? Chaque jour, je me fais bannir minimum trois minutes. Et je dois avouer, j'aime bien ça. C'est devenu ma manière de dire bonjour à la communauté. Mon compte est devenu un terrain de jeu. Panchisel, Pierre, Magician, Plipli et Greg, ils ont un talent inné avec le bannissement de mon compte. T'as oublié, Alfred ? Euh... je devrais envisager à créer un groupe appelé Les Bannis, car je maîtrise l'art du bannissement. Les révoltes, c'est toute ma vie, et je n'arrêterai jamais ! Vive la révolution ! Pour le mot de la fin, une seule chose à dire, tout mon soutien au crew, PS, c'est moi qui demande les bannes de trois minutes. J'aime bien en mettre... Allez, Chris, mets-moi un petit X dans le chat, s'il te plaît. J'aime bien en mettre la modération, de toute façon, même quand je suis pas là, je suis ban. Non mais le mec vient quand même 20 minutes avant le début du live. Quand je dis 20 minutes avant le début du live, c'est 20 minutes avant le pré-rôle, on est bien d'accord. Il n'y a personne, il commence déjà à révolter. Et nous, on a pris l'habitude d'aller voir pour le bannir. J'en peux plus, j'en peux plus. Il est où, les motos ? Je cherche pour lui mettre son petit ban à moi-même et je le trouve pas. C'est incroyable, quelqu'un l'a déjà banni, vous m'avez déjà banni, ils m'ont déjà banni. Ils m'ont déjà banni ? Chris, dès que tu reviens, ne t'inquiète pas, tu te montres et je te bannerai moi-même. Oh mon dieu, c'est trop con. Franchement, c'est trop con. C'est Chris. Oh putain, continuons, continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le TDR, c'est qui ? C'est qui ça ? Toxic Queen. C'est laquelle ? C'est ma déesse, c'est ma reine, c'est ma queen. J'arrive pas à me souvenir. Est-ce qu'elle a peur ? Prends-moi un ton de suave quand tu me fais la lecture. Est-ce qu'elle a peur ? La Toxic Queen n'a peur de rien. Non, la Toxic Queen n'a pas peur. Non, je n'ai pas peur, déshabille-toi. Pierre. Quoi ? Déshabille-toi. Putain, j'en peux plus. Je vous remonte quand même. Du coup. On en était où ? Mais oui, je sais qui c'est, vous inquiétez pas, c'est juste. Putain de merde. Tu rigoles ou quoi ? C'est Toxic Queen, évidemment, qu'on s'épise. C'est la reine. Du coup, Chaisel, sérieusement, Chaisel, tu oses parler de vrais jobs pour critiquer les gens ? Vraiment ? Tu m'épuises en connerie, là. Il pleut des grenouilles. On est dans la quatrième dimension. Vraiment, arrête. Tu t'humilies tout seul. Tu fais quoi de ta vie ? Des tunes. Lire des tweets en live. Non, pas que, non. Après, je me fous de ta gueule en vidéo. Waouh ! Le job. Non, je rigole. Limite, tu te branles. Je serai pas sur le même site. Mais à chaque fois, elle aime bien ça. Mais oui, mais oui. C'est pour ça que je me sens proche d'elle. Eh ben non, en ce moment, il n'en branle pas une. Il passe son temps à jouer à Pokémon et ça m'agace terriblement. Putain, c'est vrai, ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, mon shiny hunting, alors deux secondes. Non, non, arrête. Quoi, non ? Je te jure que si tu commences à jouer en live... Mais tu le faisais avant ? Oui, ok. Je ne l'ai jamais fait, moi. Mais merde, moi, tant que tu tenais l'attention, je ne te l'ai jamais reproché. Oui, certes, cependant. Voilà, merci. Donc, du coup, tu n'écris pas de script. Ouais, je l'ai fait une cinquantaine de fois. C'est rare à rien, on m'en bat les couilles maintenant. Tu n'écris pas de script ? Mais rigole ou quoi ? Chacun des mots qu'on dit là a été écrit à l'avance. Mais bien sûr. Tu crois qu'on peut tenir des lives comme ça pendant 11 heures en débitant des conneries sans les avoir écrites avant ? Mais impossible. Ça veut dire qu'on a un talent incroyable. Personne n'en est capable. Tu ne prépares rien d'autre que ta bill à l'action et basta. Et tu coupes juste des capsules de ta bill. Il vomit au visage des gens et de ton public conquis, amateur de drama. Ouais, mais au moins, mon mixage son, il n'est pas dégueulasse comme le tien. Du coup, le job le moins dur du monde. Ouais, non, mais attends, mais attends, mais bon, attends. Moi, je n'ai jamais dit que je faisais le job le plus dur du monde. C'est pas très gentil pour les travailleuses sexuelles, ce qu'elle dit. Moi, j'ai dit que, en soi, si tu veux, je faisais un truc qui me plaisait et qu'en soi, j'en vivais. Si tu veux, c'était deg parce que, en soi, tu n'aimes pas ton boulot et tu t'emmerdes au taf. Ce n'est pas mon problème, tu vois. Peut-être un peu de jalousie. Mais typiquement, si tu veux, non, moi, je n'ai jamais prétendu que mon métier était difficile physiquement ou quoi que ce soit, tu vois. Moi, je parle du harcèlement quand je dis que c'est compliqué. Mais du coup, pire qu'une prostituée, en comparaison, elle bosse plus que toi. Ah ouais, 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 carrément, la pute, elle bosse plus que moi, je confirme. C'est une évidence. Ah oui, non, je confirme. Je m'excuserai, mais je ne me fais pas tringler huit fois dans la journée, tu vois. Je comprends qu'en fait, on me dise une prostituée, en soi, comment ça s'appelle, elle bosse plus que moi. Ouais, 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 bien sûr. Non, moi, je suis sur mon clavier, c'est pépère à côté. C'est, ah ouais, ouais, non, mais je... Surtout que tu ne choisis pas tes clients. Déjà, ce n'est pas gentil pour les prostituées, en fait. On va commencer par là, parce que, enfin, mais en plus, t'es... C'est quoi ce jugement de classe comme ça ? Non, mais non, ce qui n'est pas ouf, ce qui n'est pas ouf, tu veux, c'est qu'en fait, c'est une comparaison négative. Donc, c'est-à-dire que, en fait, quand elle me compare à une prostituée, tu veux, elle crache aussi sur la prostituée. C'est ça. C'est, moi, je m'en fous qu'elle me crache dessus, par contre, écoute, meuf, les prostituées, elles se font déjà cracher dessus par leurs clients, je ne suis pas sûr qu'elles aient besoin de ton crachin en plus, tu veux. C'est, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais ça, c'est pareil, tu veux, tu sais, c'est quoi ce mépris ? Le jour où tu auras un Mac au-dessus de ta gueule et que tu dépendras du putain de marché noir, c'est peut-être que tu l'ouvriras un peu moins et que tu fermeras un peu plus ta gueule, tu vois. C'est un pléonasme. Mais, quelque part, je suis obligé de lui expliquer les trucs deux fois à elle, parce que quand je lui explique en une fois, elle ne comprend rien. Du coup, Chris Théban, d'ailleurs, calmez la révolte, Chris Ebani. Oui, mais non. Ah, il est là ? J'en sais rien, moi. Du coup, elle, c'est un boulot réel en comparaison, pas toi. Bah oui, c'est ce que je dis. Calme-toi. Je suis calme. Respire, réfléchis un peu avec ton Q à deux chiffres. Ah, dommage. Deux chiffres, c'est bien, deux chiffres. Vas-y, dis-lui. Ouais, 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 ouais. Non, en fait, moi, je suis à moins trois chiffres. Sérieusement, vas-y, on se paye un petit 60. Sérieusement, il faut arrêter. On a 60 chacun, nous deux, on fait 120, c'est pas mal. S'il te plaît, divise au moins mon Q par deux, quoi. Bon, bah, ça va. Faut au moins 87, quoi, s'il te plaît. Non, là, il y a mon égo, là. Attends, il se manifeste une fois tous les huit ans, là, quand même. C'est vrai. On est à 180, il a 100, j'ai 80, voilà. Mais qu'est-ce que c'est que c'est que c'est-ce que c'est-ce-là ? Quoi ? 180 ? On est à 180 ? Mais je sais pas, 180 ? Du coup, calme-toi, respire, réfléchis un peu avec ton Q à deux chiffres. Sérieusement, il faut arrêter de délirer. Et ton pulpe ? Oui, c'est ça qui m'a trop fait rire. Elle est complètement tarée. Elle est venue dire pulpe, on s'en fout de la faute d'orthographe. Donc elle écrit très bien, d'habitude. Je suis pas à 184, j'ai à 165. Attends, quoi ? C'est quoi ? Mais le poulpe ? Mais qu'est-ce qu'il fout, là, le poulpe ? Mais oui, elle est incroyable. Elle a ramené le poulpe. Elle a pris une vanne dans le truc. Elle s'est dit, hum, tu vas voir, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qu'il fout, là, le poulpe ? Mais je sais pas. T'en as parlé dans un live il y a pas longtemps. Elle a dû le regarder. Elle a fait, hum, il a dans la tête certainement un alter. C'est un trans, machin, gauchiste, woke. J'en sais rien dans ce quel point. Attends, j'ai un alter poulpe. Attends, quoi ? Attends, elle a pris la blague du poulpe pour un truc premier degré ? Oui, elle essaye de manger ton poulpe pour te faire de la peine. Elle est tellement mignonne. Pourquoi vous avez banni Vita ? Mais c'est parce qu'ils arrêtent pas de faire des petites révoltes. Mais ouais, stop, stop, stop. Attends, j'ai un alter maintenant ? Vous allez m'énerver ma modération. Arrêtez avec la révolte. Attends, j'ai 40 ans, j'ai un alter, c'est un poulpe. Attends, quoi ? T'as une vraie vie. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Alors, et ton poulpe, il le moins. Je vais lui couper les tentacules et le bouffer en friture avec une bonne panure. Pas de souci, MDR. Le mec a un alter poulpe. J'en peux plus, MDR. Mais PTDR, t'es qui ? Enfin, c'est pas qu'est-ce que c'est que c'est ça ? Alors, la zoomeuse claquée au sol. Donc du coup, tu m'étonnes qu'elle m'a bloqué. Elle a osé épingler ça. Elle a osé, la zoomeuse. Sérieusement, fais-toi saigner. T'as vraiment un souci. Alors, il y a quoi épingler ? Je crois que je suis le seul à voir parler aux deux. Ouais, ouais, ouais. T'as pas le level. Toxique, t'as pas le level. Imagine, Niman, si t'es en train de supprimer des propos et vocaux que tu as tenus et qui peuvent être imputables devant un tribunal. Imagine. En fait, c'est pas imagine. T'es littéralement en train de le faire. Je m'en vais prévenir. Comment s'appelle ? Merde, j'ai oublié son nom. Mon avocat. Ouais, messieurs. Ça devient n'importe quoi. Et donc, du coup, elle a enchaîné. Elle a enchaîné. Elle a enchaîné. Elle a enchaîné. Chazel, sors de ton mode privé et viens m'insulter ici, comme tu l'as fait en live. Allez, viens. Ne reste pas au show pour le faire. Mais on l'a pas insulté en live. Alors, vous savez pourquoi je suis pas en public ? C'est parce qu'en fait, leur team à eux... Mais en fait, y'a tout le monde là maintenant. Que ce soit les psychocucks, le prunier, Toxin ou même la bande à Miman. Vous allez voir. Vous êtes pas au courant ? Elle fait un miracle. Attends, attends, attends. Y'a la bande à Miman qui ont fait sauter un poste de claquée au sol. Ah ouais ? Ah ouais. Ah non, mais eux, ils ont embrassé. Mais toutes les saloperies du camp d'en face, c'est incroyable. En moins de trois semaines, les gars sont devenus des putes. Mais c'est fabuleux. Mais on va le voir, on va le voir, on va le voir, on va le voir. Donc du coup, moi, je suis en mode public parce que, que les choses soient claires, je m'en fous de m'exprimer sur Twitter, à vrai dire. Twitter, moi, j'aime bien parce que c'est un calepin, tu veux. C'est un calepin auquel vous pouvez interagir et tout le bordel, tu veux. Et moi, je l'aime bien, mon calepin, tu veux. Donc du coup, j'ai séparé mon calepin en cinq parties, tu vois, tu sais. Et puis en fait, y'en a certains, ils ont accès à tout le calepin. Y'en a certains, ils ont pas accès à tout le calepin, tu vois. Et puis c'est tout, tu veux. Moi, dans tous les cas, en fait, le truc principal qui m'intéresse, c'est de vous foutre des taqués en live et que ce soit rediffusé à vie sur YouTube. Du coup, le tweet, moi, je m'en fous, tu veux. C'est un terrain de jeu. Mais du coup, comme en fait, on est face à des fils de putes qui n'arrêtent pas de striker par plaisir. Et parce qu'en fait, les gars utilisent des armes de nazis, tu veux. Les gars, s'ils pouvaient brûler des bouquins et dire que la Shoah, ça n'a pas existé, ils le feraient. Mais dans l'instant, c'est en plus de balancer leur mère. Mais ça, c'est un autre débat. Mais typiquement, si je veux pouvoir juste faire mon calepin, je dois avoir besoin de protection. Et donc du coup, en fait, Toxin, mais Miman aussi. Miman, elle leur va dire, tu vas en privé, tu vas en privé. Oui, mange ton chai, mange ton énorme chai, je vais en privé. Mais du coup, ce qui est drôle, c'est que je suis une salope, tu vois. J'ai mon calepin, mais quand je veux vraiment qu'il y a un truc qui se voit, je prends un screen du tweet de Raccoonix et je le balance en public. C'est en mode, je m'en bats les couilles, tu vois, que le public, il est l'info à 13 heures. Je vais en parler à 19, tu vois. Je m'entartine le fion. Mais c'est même pas une question de faire de la rétention d'informations. C'est juste, maintenant, je contrôle ce que tu vois. Et ça, c'est rigolo. Ça, c'est rigolo. Ça, franchement, c'est rigolo. Mais j'apprends des trucs et tout. Franchement, c'est super intéressant. Du coup, allez, viens, ne reste pas au show pour le faire. Prends un peu de risque, mais affiche ta gueule et ton nom. Et ensuite, tu me reparleras de risque. Connasse. Ouais, non, mais ils sont tarés. Il faut les interner, c'est taré. Moi, il me faut mourir de rire avec ça. Non, mais... Les gens qui sont de ça avec leur pseudo, qui n'ont pas leur tête, sont là, dans leur RP. Déjà, je te sens un peu chelou, ce que toi-même. Non, mais attends, la meuf, elle affiche ni son nom, ni sa gueule. On l'a invitée en live, elle n'est pas venue parce qu'elle devait avoir quelqu'un qui l'assistait. Et cette personne vient me parler de quoi prend un peu de risque. Notamment, celui que je fasse sauter ton compte. Mais elle est conne ou... Elle est conne ou... Ne parle pas de couilles quand t'en as pas toi-même. Preuve ? Alors ? Où sont les boulettes afghanes ? Dis-nous tout. Alors ? Mais elle a un kink, quand même. Eh oui, hein. Testiboul Kaboul, tu connais où ? Je suis un peu jaloux. En vrai, tu sais quoi, là, je vais te taper une crise de jalouse. C'est... Du coup, j'ai répondu ta gueule. Oh, c'est pas gentil ! Ah ouais, mais ça voit, frère, elle me pète les couilles. C'est... Mais là, elle écrit, ça compte pas. Je l'entends. C'est... Saisal, sérieusement. Saisal. Tu vois, je l'entends. C'est... Donc, du coup, il y avait... Ah, il y avait l'Axe ! Bah oui, le nouveau soutien de Biman et toutes ces conneries. Poiraha, il est sérieux. Ce fils d'up, il n'a aucun diplôme. Ah ouais, carrément. Zone chez sa gauchiste de Daronne à 30 piges. Ah ouais, carrément. Mais il ose critiquer. Putain, c'est quand la dernière fois que t'es allé au dentiste, toi ? C'est... C'est incroyable. Moi, j'avais une théorie de l'enfance sur l'Axe. Quand je vois ça, je confirme. Le mec, il se tape du 1006 par mois et il vient me taquiner sur ce que je fais dans ma vie. Non, mais je pense qu'il a dû avoir un gros problème avec sa maman. Il a un daddy shoes et il a des problèmes avec sa Daronne, d'après ce que j'ai compris. Mais non, parce qu'à force de me parler de la mienne, je me renseigne sur la sienne. D'accord, ok, donc je ne m'étais pas trompé, alors. Ouais, donc du coup, papa est plus là. Ça se sent, hein. Papa est plus là au sens large. Et maman l'a virée de la maison, un peu comme ça, il fait casser un peu trop les couilles. Maman, c'est compliqué quand même. Du coup, le petit Lax, il a des problèmes. Il a des daddy et des momies shoes. Et donc du coup, le petit Lax, il se réfugie et tout dans l'art pictural et tout. Tu as fait un joli dessin aujourd'hui, Lax ? Tu voudrais le montrer à papa ? Oh mince. Bref, du coup, Tantangui avec autant de talent et avenir que de figure paternelle. Oh bah tiens, voilà, on en parlait. C'est... Où t'es, papa, où t'es ? Non, je pense que papa s'est barré et que maman l'a virée. Suivant son profil, il doit y avoir quelque chose. Où t'es, papa, où t'es ? On voit vraiment qu'il a un problème avec les femmes. Et en l'occurrence, l'image de la mère. Et on voit par contre qu'il glorifie toujours un peu la figure paternelle, je pense. Non, du coup... Papa, parti trop tôt, un peu idéalisé, ça s'est mal passé avec maman. Là, actuellement, il n'aime pas ce qu'il entend. Donc du coup, il est en train de redoxer ma mère. Et derrière, il y a Miman qui est comme ça en mode... C'est trop bien, vas-y, doxe tes mères de chasse. Il me fait de la peine, il me fait de la peine, il me fait de la mère méchant. Quoi, lui ? Ouais. Écoute, avec un peu d'inflation, normalement, il fermera sa gueule dans pas longtemps. Du coup... C'est le genre de mec, il va trouver un autre truc, il va aller faire chier quelqu'un d'autre. Mais tu vois, ce genre de mec qui use beaucoup de leurs mains dans leur métier, si tu veux, et qui cherche autant la merde, ça fait deux trucs pas très... Comment dire ? Productifs, tu vois, quand t'énerves les gens. Il y a un jour, tu vois... Moi, tu vois, je suis pas violent physiquement. Là, la violence physique, ça me tétanise, tu vois. Moi, c'est la violence verbale que j'aime bien. Mais il faut te la dire en face, je te la dis, tu vois, c'est avec plaisir. Mais typiquement, si tu veux, à force de chercher la merde comme ça, tu veux, il y a un mec un peu plus violent que la moyenne, tu veux, qui va finir par tomber sur l'axe, tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu veux ? Il faut pas, en fait, chercher la merde quand tes mains, en fait, c'est ton outil. Ce serait con, en soi, qu'il y ait un Golgoth qui vienne te les péter, quoi. Du coup... Et avant qu'on me dise, oui, non, mais en fait, c'est qu'il... Comment ça s'appelle ? T'es en train de dire quoi ? C'est le camp d'en face qui va sur Telegram pour nous envoyer des gars. C'est... Oui ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je pense qu'il est protégé, là. Bah, écoute, hein. C'est... Nouvelle fois, faut voir avec eux, hein. Du coup... Putain, Tanguy, avec autant de talent et... Et avec deux figures paternelles. Oui, il ose tout, le gamin de 30 balais brosses. Non, mais par contre, l'axe, au niveau du talent, montre. Ah non, en soi, il a un bon coup de crayon. Ah non, attends, j'ai pas dit que c'était un mauvais dessinateur, mais là, t'es en train de critiquer un streamer. Et merci beaucoup, Ibiass, Psycho-Quack, pour le sub que tu viens de dropper. Yummy, yummy, some so good. Bien, bien, bien. C'est pas si facile que ça, streamer, hein. Si tu crois que c'est simple, il faut que tu ticoles. Faut que tu vois ce que ça donne. Moi, je trouve qu'il est plutôt talent, tu vois. Ah, il est rigolo. Oui, il ose tout, le gamin de 30 balais brosses. Putain, elle fait des blagues à Draghi. Oh, putain, non. Marie-toi avec Draghi. Je t'ai dit, je suis sûr que c'est Draghi qui lui écrit ses vannes, maintenant. Il y a dû avoir un crossover que t'as loupé. D'habitude, on a le collé des grenouilles et tout, balais brosses. Ouais, non, mais qu'est-ce que tu veux que je te désormais ? Qui a un cahier en ligne avec des listes de pseudos, de personnes qui n'ont pas été très gentilles avec les... Non, non, j'affiche le nom. J'affiche le nom de mes harceleurs sur un compte, histoire qu'en soi, si je n'oublie personne. Certains d'entre vous pensent que c'est un Death Note. Alors, autant vous le dire tout de suite. Les enfants, les Death Note, ça n'existe pas dans la vraie vie. Vous avez regardé un dessin animé issu d'un manga, mais ce manga n'est pas la réflexion du monde réel. Le Death Note n'existe pas et ne se trouve pas sur Twitter. C'est... La semaine prochaine, on parlera des licornes, on s'envoie. C'est... Spoiler, comme dirait ta mère. Du coup, si j'écris votre nom sur Twitter, il ne va rien se passer. Et spoiler, si c'était un Death Note, il ne marcherait pas. J'ai écrit vos noms à plein de personnes, et pourtant, vous nous cassez toujours les couilles. Donc, du coup... Alors, je sais que... Putain, il va falloir que je vous explique. Crazy ! Sors tes trois neurones, s'il te plaît. Les Death Note, ça n'existe que dans le monde de fiction, tu vois. Je sais que tu es YouTuber ciné, mais normalement, je ne pensais pas que c'était nécessaire d'expliquer ça, mais mon compte n'est pas un Death Note, et quand bien même ça le serait, les Death Note, ça n'existe pas. Putain, d'enfant. Le voyage au Wakanda, tu l'oublies. Oui, le voyage au Wakanda non plus, ça ne marche pas. Du coup, il y a quoi d'autre ? Il y a quoi d'autre ? PTDR, même à 102 ans, j'aurai plus de flots en charanthèse et tisane à la main que ces deux clochardes. C'est pas faux. Alors, du coup, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, quoi ? Non, j'ai un petit... Attends. Excuse-moi, juste que je check un truc de dernière minute. Oh ! Attends, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Mais alors, attends, bouge pas. Distrais l'audience, là, s'il te plaît. Ah, bonsoir. Bonsoir, jeune public. Je suis Pierre. Je dois te distraire à pied levé et je vais m'y atteler dès à présent. Je vais donc regarder le chat et lire tes commentaires. Alors, bonjour Gwennardel. On va bientôt passer à la location de la salle des fêtes, la salle d'un Bercy. J'espère, bien sûr, qu'on sera des millions. Bien vu le bureau, c'est peut-être... Je comprends pas. Bonsoir, Pierre ! Bonsoir, chat noir. Oui, Chris Nero ! Bouge pas, Chris Nero ! Si vous touchez à Chris Nero avant moi, ça va chier. Chris Nero m'appartient. Le corps de Chris Nero est à moi. Chris Nero, où es-tu ? Tu es là. Chris Nero... Attends, bouge pas parce que j'ai un tout petit écran, là. Oui, tic. Voilà. Bannir temporairement Chris Nero. Au revoir, Chris Nero. Et ça fait plaisir. Sois le bienvenu. Alors, on en était où ? Merci, Soron ! Merci, Soron, pour... Ça vous regarde pas. Pour être toi. Ça vous regarde pas. Merci, Soron. On sait, oui, y compris non. Euh... Du coup... Bonsoir, Myulan. Du coup, 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 du coup... Euh... Je disais... Elle peut arrêter de nous parler de ces histoires de drama, la Niadélique ? Euh... Donc, du drama, d'Ikède. Euh... Alors, Agna disait... Euh, pardon, mais je n'ai strictement rien fait. Et il est plus en boucle sur moi qu'un conspire devant le Covid. À la rigueur, Osef ! Mais quand on finit sous Anxion pour R, ça commence à... Oh, ça y est, oui, 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 Anxion pour R. Preuve. Euh... Ça commence à bien faire. Il n'y a aucun dialogue possible. Plutôt que crever, sans devant un juge. D'accord. Alors, attention, disait l'Ekarde. Euh... L'Ekarde qui dit neutre, mais qui soutient tout ce qui se dit en face. C'est la neutralité. En fait, c'est... L'Ekarde, à l'heure actuelle, c'est la neutralité. Mais tu sais, la neutralité, tu l'écris comme l'ancien pseudo de Somme, quoi. Euh... Et merci beaucoup, Occult ASMR, pour le sub que tu viens de dropper. Yumi, Yumi, c'est une seconde. Je pense que l'Ekarde... Oui, 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 non, mais c'est parce que t'as pas vu les trucs. Mais non, tranquille. Oui, je vois ce qui dit... Oui, mais en fait, s'il a envie de se renseigner, il avait qu'à regarder les autres trucs d'avant. Je suis d'accord avec toi. Donc du coup, débat fini. Va te faire foutre. J'ai toujours pas. Pas toi, Pierre, lui. Attention, je dis pas qu'il fallait pas faire de procédure, si tu l'estimes. Juste quand parler ici, ce sera sans fin. Car si toi ou lui, vous répondez à ses propos ou vidéos, il va rebondir dessus et refaire des ponts en vidéo et ce sera sans fin. Je sais, mais je dis rien ! Vous remarquez que ces deux meufs... On est en train de te lire. C'est bizarre pour quelqu'un qui dit rien. Vous remarquez que ces deux meufs foutent la merde depuis trois semaines et qu'à chaque fois qu'on leur répond, c'est... Mais j'ai rien fait ! Non, ta gueule, assume. Je sais, mais je dis rien. Et ils continuent à m'accuser de cautionner des attentats terroristes. Alors, quand on t'a dit ce que Miman avait dit et tout, c'est-à-dire que le Bataclan s'était mérité et toutes ces conneries cieux, et que, pauvre Mera, tu as répondu en live, et les gens peuvent aller le regarder dans les VOD ou dans les capsules, tu as répondu en live que c'était dans son bon droit de la liberté d'expression. Tu as cautionné. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est... Tu peux réécrire le truc en disant qu'on t'accuse de quoi ? De cautionner des attentats terroristes ? Non, 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 non. On t'accuse de cautionner de l'apologie de terrorisme. Parce qu'en fait, ce que Miman avait dit, c'était que le Bataclan s'était mérité. Donc là, on est dans de l'apologie de terrorisme. Je t'apprends ton métier, tu parlais que t'es juriste, mais bon, c'est what. Donc là, on est dans de l'apologie, comment ça s'appelle, de terrorisme. Et toi, tu as cautionné ça en live. Tu as dit que, selon la liberté d'expression, c'était dans son bon droit. Je suis pas sûr que faire de l'apologie du terrorisme, c'est compris dans le cadre de la liberté d'expression. Pour moi, c'est de l'apologie de terrorisme. Mais après, faites ce que vous voulez, hein, tu sais, enfin... Moi, personnellement, si tu veux, j'aurais tendance à vomir sur tout ce genre de trucs. Mais si vous avez envie de dire que le Bataclan s'est mérité et que, en soi, c'est legit niveau liberté d'expression de dire ça, écoutez, vous faites ce que vous voulez, hein. Franchement, moi, je vais pas vous juger, hein. Mais en tout cas, moi, je ferais pas ça. Moi, je ferais pas ça, tu vois. Je suis pas comme vous, je vais pas vous dire quoi faire, tu vois. Je trouve ça très impoli et très irrespectueux. Euh... Mais typiquement, oh là là, c'est un peu tortueux. Elle a dit avocat... Oui, 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 elle a dit avocate le lundi, elle dit juriste le mardi. Après, elle te dit qu'elle a bossé dans l'investigation le mercredi. C'est bon. Et après, elle te dit qu'elle est à moitié folle. Euh... Je pense qu'il y a que la quatrième qui est vraie. Euh... Tac, 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 tac. De m'accuser de cautionner la cruauté animale. Est-ce que vous avez dit quelque chose sur Ender Arcana ? Est-ce qu'il me dit le mot consent, en fait ? Je sais pas si vous avez vu, en fait, c'était un petit sujet, là, dans la semaine. Les crânes de chat décapité et toutes ces conneries, si vous voulez, les choutent dans les chiens. C'est à... Pour réagir sur tout et n'importe quoi, dès qu'on fait une vanne sur ton âge, ma chère Agna, t'es présente. Donc du coup, excuse-moi, quand Ender que vous soutenez et toutes ces conneries pour l'épreuve de mon ban, je l'ai banni, tu vois, c'est une épreuve, tu vois, pour elle. Normalement, t'es au courant de son délire de crâne de chat décapité. Et me dis pas, je ne connais pas ce Ender-là ! Non, ta gueule, on nous l'a déjà fait. Vu que... Je te précise, vu que vous reprenez tous les codes, tous les codes de nos haters, on se doute qu'à un moment, vous allez tenter des trucs de gueudins, tu sais, en mode triple salto arrière, pirouette retournée et tout. À sa décharge, le chat était déjà mort. Non, non. À sa décharge, elle a vu que le chat était mal en point, elle a laissé crever. Et ensuite, si tu veux, elle a mis le cadavre de côté et après, elle a arraché la tête. S'il faut, le chat, il avait des proprios. Maintenant, je vais laisser un blanc pour que vous puissiez encaisser cette phrase. À moins que ce soit un chat érant, il y avait un mètre, non, le chat, non ? Non, mais avec ou 100 mètres ? Non, attends, mais de base, il avait la version glauque, mais jusque-là, je n'ai vu personne le dire, ça, en fait. Je rappelle que normalement, un animal de compagnie, ça a un mètre. À moins que ce soit un chat érant, tu vois. C'est la... J'ai envie de venir. Oui, oui, bah oui. Écoute, hein, qu'est-ce que... Moi, je m'en fous qu'il soit érant ou pas, l'animal, moi. C'est glauque, quand même. Non, mais c'est glauque dans tous les cas, mais ça, c'était le sujet, si tu veux, des lives précédents. Là, en soi, je me permettais juste de rajouter une petite relecture, si tu veux. Parce que jusque-là, on ne l'avait pas dit, ça. J'y avais pas pensé non plus, tu vois. C'est juste là, comme ça, là, si tu veux. Bref. Mais euh... Attendez, mais vous m'éprenez pas, bordel. Sinon, j'aurais dit ça en premier, il y a deux lives. Je me permets juste de... C'est pas ça, c'est que c'est... Je veux dire qu'à la limite, comment il l'a récupéré, c'est un problème, ok. D'accord, mais c'est pas besoin d'aller aussi loin. Il a une tête de chat dans un bocal. Non, Pierre... Moi, je vais chier Ikea. Attends, tu t'arrêtes là, Pierre, mais c'est pas ça. Il a basé... Elle a basé l'intégralité que sa direction artistique de ses chaînes et de son perso... L'imagination, c'est des... On le sait, parce que déjà, ils ne vivent qu'à travers ton imagination à toi. Et je serais bien en peine d'aller le reprocher, j'aimerais plus la Russie. Oui, oui. Donc voilà. Mais oui, non, non, mais la tête de chat, mort à côté de lui, sur son buffet. Tout va bien. Enfin, je vois pas pourquoi on va plus loin que ça, quoi. Ah oui, non, mais je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est juste que... C'est juste que... Comment ça s'appelle ? Je me permettais de rajouter cette petite... Petit angle de lecture, vu de la réflexion qu'on avait relevée dans le chat. Au bout d'un moment, je suis aussi un être humain. Tu es un chinchilla. Pas son putain de punching ball dans son délire victimaire. Mais oui, mais moi, en fait, je suis pas ta pute à tes ordres. Dédédédédédédé, en fait. Donc, non, non, t'es un chinchilla. Enfin, t'es même un sbire, quoi. Ouais, en plus, putain. C'est ouf. Tu sais, Giovanni, tu veux, c'est Miman. Et toi, t'es Jessie... Non, t'es Miaouus de la Team Rocket. C'est incroyable. C'est le sbire du sbire du sbire dans Pokémon. Mais elle aime bien Pokémon. Je lui donne... Oui, mais sûr, ça vient pas de toi, c'est... C'est le mieux que je te dise. Non, pas Miaouus. Oui, la guéguerre. Du coup, l'écart disait... Alors, je pars pas du principe que si vous répondez pas ou si vous adressez pas à lui, il a aucun levier au propos nouveau sur lequel s'appuyer pour faire des capsules dans les lives. Donc, par logique, il y aura une accalmie assez pour lever les éventuelles procédures être menées à terme. De quoi ? Pour laisser les éventuelles procédures être menées à terme. Oh, ouais. Lécard, vraiment, t'es quelqu'un que j'apprécie. Sincèrement, je sais que t'es un peu fâché avec Johan, mais je m'en fous, moi je t'apprécie. Non, mais oui, mais bon. Mais j'aime ta façon de penser quelque part. Mais dans la vie, ça fonctionne pas comme ça. Tu peux pas tout le temps courber les chines et tu peux pas tout le temps te cacher. Il y a des moments, il faut aller un peu à la bague. Après, je suis d'accord avec toi. Des fois, la vacuité de la chose est incommensurable. Certes, mais tu peux pas vivre caché tout. Je le regrette, je le dis toujours, la violence doit toujours être la dernière des solutions. Mais il y a des moments, il faut savoir un peu se porter les couilles. Et là, si tu veux, on nous taquine depuis assez longtemps pour qu'on se dise en fait qu'on en a marre. Je comprends que tu le comprennes pas. Peut-être que toi t'aurais plus de patience que nous. Oui, en vrai, je pense que t'en aurais moins que nous. Mais oui, bien sûr qu'il en aurait moins que nous, mais c'est surtout, pourquoi ça l'a pas dérangé quand ça faisait ça en bague de son côté, quand ses potes faisaient ça ? Je comprends pas. Pourquoi en fait, nous, c'est dérangeant, c'est eux ? Les gardes, ils se pointent, ils voient que tu gueules, ils disent, bah tiens, c'est marrant, pourquoi il gueule ? Elle est gentille et puis il va pas beaucoup plus loin. Oui, bah alors dans ce cas, pourquoi il ouvre ? Après, il est aimé, tu sais, il a... Alors, excuse-moi, Madge, parce que Madge est pas comme ça. Mais il a envie de faire un peu la Suisse, quoi, tu vois. Ouais, 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 ouais. Eh ben, euh... Du coup, il y avait quoi d'autre ? Il y avait quoi d'autre ? Euh... Oh ouais ! Oh, vous voulez voir l'indécence ? Vous voulez voir l'indécence ? Il y a Misandri, qui est en train de parler, comment ça s'appelle, d'un harcèlement qu'elle est en train de subir, et toutes ces conneries, issueux. Avec du toxe violent et tout le bordel, issueux. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la souvenir sur les réseaux. Et Misandri disait, je n'en peux plus, si vous voulez pas le Varos, je vais extrêmement mal, mais je suis bien entouré, issueux. Du coup, elle fait un post. T'as aucune race. Nos races, nos jutsus. Toi, là, tu débarques et tu dis force à toi, là ? Donc si je résume, c'est... On a complètement niqué votre procédure contre Psycho avec mon ami Mimaman, mais soutien, she and she love, hein ? C'est incroyable ! C'est incroyable ! Tu vas sous le post de quelqu'un qui subit du harcèlement pour aller la narguer et tout, en mode, vous voyez, les appels et tout ? Ouais, 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 non, mais t'es une harceleuse, en fait. Mais en fait, c'est ce qu'elle disait. C'était les procédés qu'elle voulait utiliser, qu'elle disait en bas. C'est en mode... Elle avait bien théorisé. En front, ne faire que de la bienveillance. Et puis surtout, faire de la bienveillance qui énerve. Et puis comme ça, en fait, on pousse à bout. Et une fois qu'il y a un problème, et bien en soi, on signale. Et bien vous savez quoi ? C'est ce qu'ils ont fait à claquer au sol aujourd'hui. Il y a un post de claquer qui a sauté toutes ces conneries. Parce qu'elle avait écrit « Ferme ta gueule ». Mais en même temps, si tu veux, que ce soit... « Ferme ta gueule, ça passe pas ». Ah non, mais non, non, non. Par contre, les threads de... Comment elle s'appelle, la salope voilée, là ? J'ai oublié, là. Mimane ! Putain ! Mimane, ça passe, tu veux ? Mais comment ça s'appelle ? Mais... Ferme ta gueule, ça passe pas, tu veux ? Pour dire, « J'ai même pas fait gaffe, je m'en garde. » Oui, oui, oui. Non, mais... En fait, le post, il n'a pas sauté. Le post, il n'est plus affiché dans l'Union Européenne. Mais sinon... Si en soi, vous êtes en Suisse, vous pouvez le voir, le post. Si en soi, vous avez un VPN, vous pouvez le voir. Mais du coup, comment ça s'appelle ? On est sur de la belle salope de compète, quand même. On va pas se parler. On va pas se mentir. Force à toi ! Tibule qui débarque, il fait... Cocasse de lui souhaiter de la force quand on sait que tu soutiens et conseille celle qui a mis en péril leur action en justice contre Psycho. Enfin, bref, quel culot ? Conseil ? Preuve ? Ah oui, pardon, un délire parano, vous suffit comme preuve. Et pour la mise en péril d'une action en justice, j'attends aussi les preuves. C'est pas que tu l'as dit. Allez, bonne continuation. Mais vous vous rendez compte que là, la meuf, elle est venue nous dire genre en live qu'elle est des miemans concernant les trucs et qu'elle l'a conseillé et tout le bordel et que là, elle est capable de vous écrire juste après. Juste après, être passée chez nous et tout en disant ça de vive voix. Elle me fait un trade en disant que t'étais obligée de fermer ta gueule parce que je sais pas quoi. Oui, alors, d'ailleurs, en parlant de ça, elle parle beaucoup pour quelqu'un qui disait c'était... Enfin, c'est ouf. Mais elle est incroyable. T'es tellement révisionniste que la meuf pourrait sortir d'Auschwitz s'en disant quoi ? Ça n'existe pas. C'est incroyable. C'est... Alors ! On va parler de Crazy. On va parler de Crazy. Le downfall de Crazy. Lequel, celui-là ? Le Crazy, c'est le pédocriminel voir dire. C'est lui qui pourrait pas la gamine, là, encore. Du coup, Doc, alors, c'était une nouvelle fois en réponse à... Je sais pas si vous vous souvenez, Crazy a complètement pété un plomb parce que, en soi, j'ai essayé de lui expliquer que, en fait, quand tu donnes du Crazy, et du soutien, si tu veux, à des diffamations sur ta gueule, ça te méchafouint. Il m'a dit « J'ai pas fait ça, regarde ! » Ouais, ouais, d'accord, très bien, donc tu l'as fait, si tu veux. Et je lui ai dit « Mais dis-moi, il se passe quoi si je fais pareil ? Il se passe quoi si je donne du crédit, si tu veux, aux accusations qu'il y avait sur ta gueule de pédocriminel et bien pire ? » Et ben, en fait, depuis, il pète un plomb. Et c'est un peu comme quand on expliquait à Nemerou, si tu veux, le concept de drama et qu'il ne comprenait pas, si tu veux. Quand on lui parlait du lit, il était en mode « Ah ouais, vas-y ! » Et qu'on lui disait « Mais du coup... » Il avait pas compris quand même quand on lui expliquait que c'était pour la relation. Non, non, il y a reparti qu'il avait toujours raison. Et ben là, Crazy nous fait pareil et ne veut pas comprendre et tout et voire pire, en fait, Crazy est parti dans la taquinerie sur ma violation de domicile, ma fracture de boîte aux lettres et donc du coup le pain au chocolat. Et donc du coup, ça en a un peu choqué certains d'entre vous, ceux qui étaient en mode « Ouais, mais là, tu vas un peu long. » Y compris certains de ses soutiens. Du coup, on va voir ça. Doc répondait « Je ne pense pas que tu sois heureux et serein qu'un mec qui a l'habitude de lécher des armes en visio devant tout un tas de personnes et potes avec un mec qui menace de mort une mère de famille et menace de violer sa gamine viennent défoncer ta boîte aux lettres. Je me trompe ? » Crazy répondait « Comme l'a dit un grand philosophe, Balek, désolé bro, mais au bout d'un moment, je me fous juste de sa gueule. Rien à foutre de sa vie ou de ses problèmes. Ils se démerdent maintenant. » Donc, on est en plein dedans. On est en plein dedans. C'est incroyable. Ça va vite à te sucer, ça va vite à te cracher dessus. Ah ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est... Ils sont tous pareils. Ils sont tous pareils. Et puis surtout, en fait, ils sont d'un égocentrisme absolu. Quand tu essayes de leur démontrer un truc en les prenant en exemple, ils pètent un plomb. C'est-à-dire que du coup... Oui, ils voient ça. Et en plus, le pire, c'est que tu les préviens. Tu vas dire, « Je vais te faire les mêmes choses rien que pour te prouver. » Non, mais c'est pire que ça. C'est que... Non, mais c'est pire que ça. C'est qu'avant, ils te disent, « Je te fais un truc dégueulasse, mais je ne l'assume pas et il faut que tu fermes ta gueule. » Je dis, « Ben non, tu ne fermes pas ma gueule. Regarde ce que ça fait quand je te le fais. » Le mec hurle 20 fois pire que moi qui gueule, si tu veux que c'est. Et le gars ne comprend pas, en fait, la démonstration. Non. démonstration par l'absurde, alors que c'est lui la blague et que pendant que je t'explique ça, mon cher Crazy, je joue à Pokémon Go. Typiquement, genre, le mec ne comprend rien, part en quart de tour, démontre tout ce que tu avances, tu veux, en moins de 15 minutes, tu veux, et se ridiculise au pied de... Mais oui, le niveau des attaques est tellement nul, Crazy. Ouais, non, mais... Peut-être mieux, quoi. Oui, mais ils sont incapables. Vous tournez en boucle sur le pain au chocolat depuis un an, mais déjà, vous êtes ridicules à la base parce que le CSC est énorme. À un moment, OK, ce n'est qu'un pain au chocolat, mais peu importe, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'il y a quelqu'un qui se rend chez vous. Tu es influenceur. Après, peut-être que pour un mec qui a du nul, même si la plus belle meuf de la planète elle se pointe devant chez moi avec un bouclet de fleurs de main, je vais trouver ça chelou. Après, peut-être que pour un mec qui est... Ah ouais, elle est magique. Non, la meuf, elle a fait la route, elle ne m'a pas appelée, elle est venue devant chez moi, elle a acheté des fleurs, elle est devant chez moi. Elle est chelou. Ce n'est pas parce qu'elle est jolie que c'est des fleurs, que c'est bien. Il faut connecter à un moment, Crazy. Tu le sais. Enfin, bien sûr que tu le sais, parce que tu n'aimerais pas que ça t'arrive. Mais je ne sais pas, vous inventez propre van, attaque le supérieur sur sa chevelure, autre chose. T'es trop. Après, peut-être que pour un mec qui est accusé de pédocriminalité, se ramener chez les gens alors que ce n'est pas autorisé, si tu veux, c'est une activité... Peut-être que ça choque moi. Ah ouais. Tu vois quel effet ça fait ou pas, mon Crazy. Je continue encore combien de temps, là, avant que tu comprennes, en fait ? Il est marrant, l'autre. Vous faites des trucs que vous n'aimez pas qu'on vous fasse. Pourquoi vous les faites aux gens ? Mais le pire, c'est que demain, je suis sûr qu'il y a un autre YouTuber qui... Je ne sais pas, n'importe qui, on s'en fout. Tiens, Antoine Daniel. Il y a Antoine Daniel qui se fait stalker chez lui de la même façon. Tu peux être sûr que ce petit enfoiré va être là, en train de laisser un com juste en dessous. Force à toi, Antoine. Ah bah oui, bien sûr. C'est sûr. Mais frère, entre lui et Draghi, on est sur des gratteurs de compètes, frère. De quoi tu parles ? C'est... Je te rappelle que c'est... Alors, Crazy, des fois, il venait en live, je te rappelle. Il était en plein montage de vidéos et toutes ces conneries. Il venait. Les 70% de son intervention, c'était lui qui te parlait de sa prochaine vidéo. Et il ne s'intéressait pas à ce qu'on disait en live, si veux. Exactement. Lui, à mon avis, non plus, il n'a pas dû aimer ton retour, mais ça, c'est un autre débat. Du coup, Nuska disait... Alors, Nuska, rappelez-vous, c'est le train qui fait ses annonces quand il part du Discord. Du coup... Ouais, mais ça, c'est... Donc, le train disait... Comment ça s'appelle ? Elle arrivait en gare. Non, qu'elle sortait de la gare. Tac, tac, tac. Non, pour le début, je suis d'accord. Maintenant, pas pour le pain et chocolat. Ça reste ignoble comme acte. Et je comprends que ça les fait flipper. Bah voilà, c'est gentil. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah bah, mon gars, ça fait des accusations ignobles. Donc, au bout d'un moment, un partout. Mais il est con ou quoi ? Non, frère. Non, non. T'as mis un zéro, je t'ai mis un un, et là, tu mets deux un. Tu sais ce que tu me forces à faire, là ? Tu me forces à aller rediguer la vidéo de tes accusations et de se la mater en live. Et là, il y aura deux deux. Tu comprends ou tu comprends pas, bordel ? Ils me font toujours rire, en fait, ces gens. Ils foutent le premier coup, si tu veux, tu leur rends le coup et ils disent « Pourquoi tu me fous le premier coup ? » Mais non, espèce de connard ! Tu te comportes comme une merde ! Prends-toi un coup dans la gueule ! Le problème, je pense qu'ils ont l'habitude de faire des vacheries et que personne ne leur réponde. Ils ont pris cette habitude-là. Donc, attends, tu respectes pas les règles, tu réponds « Oui, mais tu m'as balancé une vacherie. » Oui, non, mais d'accord, évidemment, je t'ai vomi dans le dos, mais normalement, je te vomi dans le dos. Toi, tu fais semblant de rien et on continue la vie. Ils ont pas l'habitude qu'on leur dise mais non, en fait. Mais non, en fait, va niquer. Va niquer. T'as l'air sûrement. Ah oui, oui, non. Les gars comprennent pas en plus, tu leur expliques. Du coup, il a fait un pavé, j'ai la flemme de lire, on s'en fout. Quatre ! Mais oui, mais non, mais en fait, il comprend rien. Ils arrêtent pas de faire des 1, des 2, des 3, des 4, des PS, ça devient compliqué. En fait, non, mais le problème, c'est qu'ils savent pas poster des threads. Donc du coup, moi, pour mes captures d'écran, c'est pas du tout pratique, c'est eux. Donc du coup, bah... Alors que Toxine, c'est incroyablement bien structuré. Bravo Toxine. C'est... Ouais, ouais, non, je... Ah ouais, quand même. Il y a un, il met pas de 1, il met pas de 2, il fait ce petit texte. Non, mais d'accord. C'est du début jusqu'à la fin, mais c'est ceci. Très bien, très bien, pourquoi pas. Il arrête ses conneries... Alors, donc pour moi, il y a 3 voix. A lui de voir laquelle il préfère. Un, il arrête ses conneries, passe à autre chose, et je fais comme tu l'as si bien dit. D'accord. Non, on lui a dit de fermer sa gueule, grossièrement. C'est... On lui a dit, bah écoute, en fait, t'arrêterais de vomir dessus, que ce soit dès le début ou là, maintenant. Peut-être s'il arrêterait. Chose qu'on dit à chaque fois, mais que visiblement, les gens comprennent pas. Du coup, 2. On s'explique de vive voix IRL. On n'est pas loin. Mais j'ai pas ton temps, en fait, t'es qui ? Mais ils sont toujours marrant. Ils nous donnent des listes d'exigences et tout. Ils me fascinent. Je veux des invités seriés sur le volet. Je veux un arbitre. Ta gueule. Donc du coup, à ta première exigence, non. C'est celui qui a porté le premier coup qui doit s'arrêter. Sinon, bah je rends coup pour coup. Chose que je fais. Donc du coup, qu'est-ce que je te dise ? Là, tu vas en prendre un coup. Ensuite, il y a quoi d'autre ? On s'explique de vive voix IRL. J'ai pas ton temps, frère. Non. Je suis pas en mi-temps, je suis pas en mi-temps, moi, en fait. Il me dit pas encore et il se prend une plainte. En plus, j'ai pas dit que t'étais un pédocriminel. J'ai dit que t'avais des accusations de pédocriminel et voire pire. C'est selon le truc. C'est pas de ma faute. Du coup, PS, je précise tout de même que lorsque je parle de s'expliquer de vive voix IRL, je parle pas de lui péter la gueule. Oui, en même temps, qu'est-ce que tu veux ? Inutile de le préciser, mais je préfère tout de même avant qu'on avance que je fais les menaces. Mais tu... C'est que des menaces. C'est marrant, lui. Le mec, il fait un tweet de menaces et à la fin, il rajoute un post-criptum. Ces trois trucs de menaces ne sont pas du tout des menaces. D'accord, ok, très bien. Pourquoi pas. Salut, Javelman, comment vas-tu ? Du coup, moi, j'en ai une quatrième crazy. tu nous donnes l'âge des mineurs. On attend toujours, en fait. Pierre, tu l'as eu, toi, l'âge des mineurs, ou pas ? Non, attends, je regarde mes MP. Non, il m'a pas répondu. Non, bah oui, on attend toujours. Donc du coup, moi, je propose qu'on aille à la carte. Parce que c'est le mineur doit avoir le ticket de l'ordinateur de prix. Ah ouais, d'accord, ok. Continuons, continuons. Alors, je suis tombé sur un compte, il est chelou. Vous allez voir pourquoi il est chelou. Déjà, il gravite autour de toute la bande à Mimane, mais ça, on va pas tous les lister. Mais celui-là, il est rigolo parce que je pense qu'il s'est dit si je supprime tous mes messages, il pourra jamais me screen et me passer dans un live. Un génie. Coucou. C'est con, hein. Du coup, qui es-tu ? Qui es-tu ? Lycos Warden. Parce qu'en fait, quand j'arrive sur ton truc... Oh, ça me dit quelque chose, ça ! Non, 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 deux secondes. Ah, va y avoir un quiproquo, va y avoir un quiproquo. Ce n'est pas Lycos. Le Lycos auquel tu y penses, c'est L-I-K-H-O-S. C'est celui qui... C'est celui qui faisait la blague va chercher Lycos. C'est celui qui faisait des dessins hyper chelous avec des bouges sur les seins. Avec des dragons et des trucs chelous. C'était terrifiant. Ce n'est pas la même personne. J'ai vérifié. J'ai vérifié toutes ces cas-là. C'est pas la même personne. Donc, du coup, Lycos Warden... Alors, attendez deux secondes, je vais vérifier si j'ai un Shiny. Non, j'ai pas de Shiny. Je t'énerve avec ton jeu. Quoi ? J'arrive à faire le live et en même temps faire du Shiny hunting ? Tu vas pas me dire que, en soi, je suis mauvais, là. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Je me demande si c'est plus irrespectueux pour moi ou pour ton chat. Vous savez qu'il pleut actuellement à New York, à Central Park. Du coup... Le 17 avril, il y a ça, du coup. Alors, des images générées par Yaa. Attention, méchant loup, aucun raton n'est autorisé. D'accord. Enfin, raton interdit. Je n'ai pas dit, crois pas. C'est... C'est... Vous vous rendez compte que là, vous attirez mon attention, quand même ? C'est... Comment ça ? Source. Source ? Attends, je cache. Je cache mon nom. Mais Source, c'est Pokémon Go, frère. Il pleut. Il pleut à Central Park. Du coup... Je cache mon pseudo, sinon, en fait, ils vont me balancer et tout et je vais me faire un ban et tout. Et ouais, non, attends, j'ai pensé à ça. Du coup... Oh, un arcana. Du coup... Voilà ce que je considère comme comportement un peu chelou. C'est mince. Donc là, on a Fab, bien évidemment, un hater relativement récurrent. Lui, on le voit depuis cinq mois, je crois, une connerie du genre. Ah, je me souviens avec son nat, avec plein de chiffres. Ouais, 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 ouais. Donc, du coup, si tu veux, il y a ça. Donc, du coup, un poste qui est délété, si tu veux, et c'est Likos, du coup. Il répond un random. Et toi, noble patchelin ? Donc, du coup, je suppose qu'il y a une référence à ma gueule. Sinon, il n'y aurait pas noble patchelin, si tu veux. Réponse délété. Ah, désolé, il faut dire, il faut dire, entre hier, entre deux postes de Chaisel suivi d'un blocage majestueux, et aujourd'hui, avec un poste question, avec une patchelin suivi de là encore d'un blocage, je m'attendais à ce qu'on vienne m'expliquer à quel point j'étais con. My bad. Donc, du coup, la personne semble signifier que, typiquement, bah, elle ne fait pas partie de la commu. Deux postes. Et là, visiblement, ça parle de quand moi, je parle des haters. Il a déjà parlé de moi en live, avec un avertissement, que je ne dois plus parler de lui, sinon. Donc, du coup, on est bien d'accord, on est sur un compte qui parle de ma gueule, mais qui... Alors, ça, je n'ai jamais vu. Délai de ses postes dès qu'il poste et qu'il y a une réponse. Ça, je n'ai jamais vu. Donc, du coup, voilà, ça ne sert à rien de continuer toutes ces conneries. Visiblement, en fait, quand il lui demande « Et toi, tu te cites où dans ce barda ? » Le premier truc qu'il cite, c'est l'affaire Merèges. Donc, visiblement, ça doit être une viewuse de l'époque Merèges et tout. Donc, c'est automne 2022. Mais je n'ai jamais vu ce comportement. Je n'ai jamais vu ce comportement, c'est... Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais il le fait partout. Il le fait partout, si tu veux. Et là, par exemple, il y a... Le mec, il est sous pseudo, sous machin, sous bidon. En plus, il est face. Je n'ai jamais vu ça. Après, si ça parle de patch l'un qui n'en sont plus, je ne me sens pas concerné. Je n'étais pas là. Le dernier live que j'ai regardé, c'était le 5 ou 6 avril 2023. Du coup, pourquoi ? C'est incroyable. Ces gens n'ont pas vu de live depuis un an et ils se gravitent toujours autour de moi. Et visiblement, ils ont des choses à se reprocher parce qu'en soi, ils suppriment les postes. Donc, Lycos, vu tous les signes alarmants, enfin, pas alarmants, mais vu tous les signaux d'alerte que tu m'actives, euh... Eh ! Je ne vais pas te citer, hein ! Tu peux me passer ces infos, du coup, dès que tu les as ? Merci. Euh... Après, ça parle des patchelins qui dans... Tac, 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 tac. Je suis passé en coup de vent il y a peu, je crois, sous ce pseudo. D'accord. Ah non, je mens. Le soir où Milana m'a cassé les couilles parce que je l'avais bloqué et qu'elle allait faire copain vers les gens sur qui ils ont craché en privé, je suis passé et j'ai retenu de Chaisel qui disait que le whip faisait du drama. J'ai vite coupé pour son bien. Ils sont fous. Ils sont fous. Ils sont fous. Ils sont complètement fous. Ils sont complètement fous. J'ai pas compris. Ils sont complètement fous. Ça faisait des phrases, en vrai. Ils sont complètement fous. Mais on le retrouve assez souvent. Donc là, c'était... C'était... Comment ça s'appelle ? La discussion avec Nouska, Nouska, le train, bien évidemment, sur les Attention Wars et tout. Oui, oui, bien sûr. Donc là, du coup, elle répondait à... Les Attention Wars, désolé, pas compris. Donc du coup, Likos répondait c'est pour se relire dans son live pour montrer à sa commu t'as répondu. Depuis le temps, t'es pas un patcholin de base. Il crée son contenu, là. Ça faisait deux ans que j'en faisais partie de sa commu. Donc oui, je sais. Deux ans ? Ça veut dire que toi, t'es arrivé avant le drama ? Mais non, jamais. Mais je pensais être la personne... Pas être la personne qu'on allait prendre en grippe étant donné que je suis un random... Mais oui, mais en fait, vous êtes tous des randoms psychopathes souffrant de parasocial totalement exacerbés. Donc du coup, vous nous servez de preuve. Donc oui, bien sûr. Nouska, t'es gentil, mais tu t'en vas du serveur, tu fais un poste. C'est pour qu'on te remarque. Tu le fais pour être remarqué, tu le fais pour avoir de la visibilité. Tu sais qu'il y a d'autres patcholins qui sont partis, on n'a pas parlé d'eux. Il y a des gens, ils sont partis, on n'a pas parlé d'eux. Et pourtant, on les a vus partir. Et je vais même te dire qu'il y a une personne, par exemple, qui est partie et que je regrette beaucoup. Donc on vous voit partir. D'ailleurs, cette personne m'a envoyé un petit MP. C'est gentil. Je vais compter le nombre de personnes qui sont parties depuis le truc. Alors, tac, 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 tac. Pourquoi tu fais un poste ? Donc, bah oui, mais en gros, t'es là avec un drapeau en train de crier je suis là, je suis là, je suis là. Nous, on arrive, on dit, bah vu, et tu fais, ouais, c'est dégueulasse de me regarder. Mais non, mais non, si tu voulais partir sans faire de bruit, tu pouvais. Il y en a plein qui sont partis sans bruit, on ne parle pas d'eux. 18 ! On les fait pas chier, 18 ! C'est le nombre de personnes qui sont parties. Toi, je te compte pas dedans. Toi, t'es la seule dont j'ai parlé, en fait, c'est eux. C'est plus, on parle de Discord, ce Discord. 18 sur 350. C'est pas important, mais c'est un outil pour nous. Ce qui compte, c'est notre nombre de viewers qu'on fait régulièrement et le nombre de vues qu'on fait, quoi. Qu'est-ce que je te dis ? Vous êtes 18 à être partis, j'ai parlé que de toi. Pose-toi des questions. C'est euh... Ah oui, donc rien, mais non, mais il n'y a personne qui est partie. C'est juste, c'est des tarés. Et il y a tellement de trucs à développer sur leur névrose qu'en soi, ben venez, on en parle. C'est fascinant, terrifiant et intéressant. Qu'est-ce que tu veux que je te lise ? Non, mais surtout qu'il y a des gens qui sont pas sur Discord, mais qu'on voit tous les soirs sur les lives. On vous voit, on vous connaît. Et vous n'entendez pas autant sur Discord. Il faut qu'ils arrêtent de croire que la communauté, c'est les gens qui viennent en vocal sur Discord. Non, les gens qui viennent en vocal sur Discord font partie de la communauté. Vous êtes, on va dire, une vingtaine. Mais voilà, vous ne représentez pas toute la communauté. Il y a plein de gens qui sont silencieux, il y a plein de gens qui n'ont pas envie ni de commenter ni de venir sur Discord, mais qui aiment bien nous regarder pour autant. Est-ce qu'eux ne font pas partie de la communauté ? Du coup... Je vous dirais, pire que tout, c'est que je préfère quelqu'un qui n'interagit pas mais qui nous suit régulièrement que des gens qui viennent sur le Discord qui fassent leur temps à foutre le dawa dessus, à se prendre la tête entre eux, à faire des chimilis, des embouilles, alors qu'ils ne viennent même pas dans les lives. On vous a offert un endroit. Ah, merci, c'est tout. C'est pas ce que vous nous emmèdez. Du coup, étant donné que je suis un grand homme et Lico se disait nous le sommes tous, c'est une qualité. Oui, oui, mais... La mojère de la solace ! Oh ! Oh ! Beaucoup ! Beaucoup pensent que c'est celui qui crie le plus fort, qui a raison. Je dirais surtout qu'il faut se méfier de celui qui ne dit rien. Bah, on va se méfier de toi, Licos ! Du coup, Sauron, tu m'écoutes ? Licos ! C'est con, hein ? C'est con, hein ? Regarde, je vais faire ça. Je vais faire un truc dans le chat et en fait, vous devriez craindre ça. Y2S.exe Ah, merde, ça marche pas ! Run L Y2S.exe Jaisel a banni Run ? Quoi ? C'est incroyable ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Attends, quand je lance mes yeux de Sauron, ça banne quelqu'un ? C'est génial ! C'est génial ! Je vais lancer mes yeux de Sauron bien plus souvent ! Alors, attends. Tac. Ah, mon Dieu ! Mais alors, attends, dans ce cas, j'ai peut-être trouvé un nouveau raccourci, les gars. Chris Nero, je peux essayer un truc sur toi ? Mais Chris Nero, tu demandes pas, tu l'utilises. Débannissez Chris Nero, vous savez qu'on peut ban en faisant juste slash et le nom de l'utilisateur ? Non ! C'est ça ! C'est ce qui s'est passé avec Run ! J'ai fait slash Run ! Le premier qui m'énerve ! C'est... C'est... Quelqu'un peut débannir Chris Nero, s'il vous plaît ? Non. Ah, vas-y, je vais le faire, slash. C'est bon. Mais du coup, les modos, sachez qu'en fait, vous n'avez pas d'écrire slash ban. Vous écrivez juste slash. Et bah, vas-y, re-teste avec Chris ! Vas-y, re-teste avec Chris ! Non, tu peux pas, moi ! Ah, merde. Slash Chris Nero. Tu crois que la casse, il faut la respecter ? Non, non, vas-y, slash Chris Nero ! Tu vois, un valide commande, il fallait respecter la casse. Non, il faut un espace, il faut un espace ! Slash, espace, Chris Nero ! Vas-y ! Oui, attends une seconde, ça va, je tape avec un doigt, moi ! T'as vu, ça marche ! Ah ouais, nice ! C'est génial ! Bon, débanné Chris Nero ! Bref. Du coup, je dirais surtout qu'il faut se méfier de celui qui ne dit rien. Bon, bah, il y a Soron, mais du coup, comme vous passez votre journée à jacter, ça se passe comment ? Et donc, du coup, j'ai regardé, tous mes comptes sont bloqués. Donc, je confirme, il y a bel et bien un truc, qu'est-ce que c'est que c'est que j'histoire ? T'as le don d'agro des profils chelous. En fait, j'ai une nouvelle théorie. Je crois que les mecs qui bossent dans des hôpitaux psychiatriques, ils présentent ma chaîne. Je crois que c'est l'explication la plus sincère que j'ai jamais entendue. Mais oui, mais non, mais je crois sincèrement qu'en fait, genre, mon plus gros panneau publicitaire, c'est des gars qui bossent dans des hôpitaux psychiatriques. Et les gars, ils doivent kiffer et tout, parce que en même temps, je me bats contre des tarés, tu sais, je me mets à leur place et ils doivent se dire, oh, ils comprendent ma vie, ils comprendent ma vie. Et les gars, ils sont comme ça et ils regardent des lives de moins, tu sais, pendant leurs heures de taf. Et en fait, tu veux, il y a les gros tarés, ils sont derrière, ils font le raton, le raton. Et puis, à la fin, ils finissent sur Twitter. Et c'est pour ça qu'on a un nouvel arrivage tous les mois. C'est qu'en fait, il y a des gens, ils sortent des HB. C'est tout. Mais frère, vas-y, contre-dit ma théorie, je t'écoute. Non, non, j'avoue, moi, je trouve ça brillant. Vas-y, vas-y. Non, moi, je t'écoute, hein. J'ai le droit de dire que c'est qu'il y a pile au tracté, mais même pas. C'est l'explication la plus logique que j'ai pour l'instant. Je pense pas que ça soit celle-là la vraie, mais il n'y a pas mieux pour l'instant. Ah ouais ? Je vais appeler l'hôpital psychiatrique de Crétel, frère. J'en ai rien à branler. C'est... Ce serait totalement... Tu sais, c'est pas la première fois que je me retrouve dans une situation chelou. Genre, par exemple, savais-tu que le commissariat de Créteil regardait ses UFC ? Tu m'en avais parlé. Parce qu'en fait, quand j'avais été convoqué pour Adopi, j'étais tombé sur la flic du service qui était cinéphile. Et donc, du coup, comment ça s'appelle ? À un moment, il y avait le sujet de la chaîne qui était tombé sur le tapis, étant donné qu'en soit, le cas où j'aurais pu télécharger un film, c'était pour en avoir besoin en termes d'images pour un montage, tu vois ? Et typiquement, elle avait demandé ce que je faisais et toutes ces conneries. Et j'avais dû repasser au commissariat deux semaines plus tard. Ils étaient quatre à avoir maté ces UFC, frère. J'étais comme ça, en mode, sur quelle planète je suis, là ? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est... Non, mais frère, ça n'a pas de sens. J'ai entendu un flic me dire la bonne ambiance, putain. Ah 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 ! C'est énorme ! C'est énorme ! Qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Énorme ! L'achievement ! C'est... Bref. Du coup... Euh... T'as le nom de... Non, ça, je l'ai lu. Ça, je l'ai lu. Euh... Tac, 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 tac. Je sais, je ne dis rien, mais de un, il continue... Ah, voilà, 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 voilà. Alors, je pars du coup... Alors, ouais, ouais, les leviers et toutes ces conneries. Et donc, du coup, en dessous, la réponse de l'écart de Dicos qui parquait, disait... C'est sûr que si plus personne ne parle de lui, il va bien être embêté. Mais les patcholins pourront être... Pourront être enfin pouvoir se marrer entre eux sans blesser personne. Que les choses soient claires. J'ai fermé... Alors, dans le fond, t'as pas tort. Mais moi, j'ai fermé ma gueule de avril à octobre. Ça n'a jamais empêché qui que ce soit de me vomir dessus. Oui, non, on la fermera pas, par contre. Donc maintenant, en fait... On a déjà commencé, nous, à faire en premier, mais vous avez continué à nous cracher sur la gueule. Donc maintenant, en fait, je distribue... Nous, on commence... Non, c'est fini. Vous, vous commencez à vous taire et nous, quand vous vous êtes tués, on s'arrête. C'est ça. Mais d'abord, vous. Donc maintenant, je distribue des grosses tatanes, tu vois. Et quand ça s'arrête, ça s'arrête, tu vois. C'est aussi con que ça, tu vois. Vous nous l'avez déjà fait. Moi, la première fois, je vous ai cru, hein. Par exemple, je vais être honnête avec vous. On va prendre un exemple récent. Récemment, il y a Sum et Jam qui sont sortis de leur grotte. On a parlé d'eux, on a répondu en live. Depuis, ils n'ont pas parlé de nous. Selon ma règle, je ne parlerai plus d'eux en négatif ou quoi que ce soit. On reparlera d'eux. Est-ce que vous comprenez, en fait, le mécanisme ? Ce n'est pas complexe, en fait, à assimiler. Vous dites des saloperies, on y répond. Si tu laisses passer la réponse, bah écoute, c'est fini. C'est fini, on s'en bat les couilles, on passe à autre chose. T'as une vie chez la mienne, tu vois. Mais vous ne comprenez pas ça. Miman, par exemple, elle n'arrive pas à comprendre ça. Miman, elle ne comprend pas. Elle comprend tes... Est-ce que vous vous rendez compte que ça doit être la septième ou huitième rééduc qu'on fait sur nos chaînes ? Et je crois que c'est la seule qui a une partie douze. C'est... Enfin, même Psycho n'a pas une partie douze. C'est... Est-ce que vous comprenez, en fait ? Ah, j'avoue, ouais. C'était ouf. C'est ouf. Ça me flingue la gueule. Il y a une partie douze. Je suis en train de faire les vignettes et je suis en train d'uploader les capsules en retard, là. J'en ai une, j'étais en train de la faire. J'ai marqué partie huit. J'ai fait... Mais quoi ? C'est... C'est passé à autre chose, bordel. Euh... Du coup... Et puis surtout, en fait, pour des personnes qui se sont barrées parce qu'il y avait un peu trop de dramas et toutes ces conneries, et qui râlaient parce qu'il fallait jamais parler de nos problèmes et des dramas, pourquoi vous êtes autant dans le drama et pourquoi vous parlez autant de vos problèmes ? C'est... Qu'est-ce que... Enfin, si vous êtes logique, ferme ta gueule ! Enfin, je sais pas, non ? Tu me diras, ils continuent à te demander la même chose, c'est-à-dire qu'ils voulaient que tu répondes pas à tes harceleurs, et là, en fait, eux t'harcelles et ils veulent pas que tu répondes. Ils disent pas tant changer d'avis comme ça. Non, 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 mais clairement, clairement, mais c'est trop drôle. C'est... Vous êtes des CSC sur pattes. Ouais, c'est ça, je piche pas. C'est des contre-son-camp sur pattes. Vous faites un pas en avant, le deuxième pied, il fait un pas en arrière. C'est incroyable. Vous faites du sur place. Et je sais pas pourquoi, dans ma tête, vous ressemblez à des Shadok. Je sais pas, mais... Mais j'ai ça en tête, comme animation, maintenant, quand je pense à ça. C'était très précis, je sais. Du coup, on a quoi ? On a quoi ? Et là, d'un seul coup, on a le crossover. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, pompe, oui, bien évidemment. Est-ce que vous êtes prêts ? Oh non, j'y crois pas. Ah oui, ah oui, ah oui, Ah si, ah si, ah si, Ah si, As-tu l'as vu ? Ah je suis dégoûté, tu l'as vu ? Ah je suis dégoûté, tu l'as vu ? Ah putain, mais attends, attends, j'ai pas lu, donc j'ai le temps de me chauffer là, mais t'inquiète. On va changer de rythme en fait. En fait, là, je viens de comprendre qu'on allait changer de rythme. Oui, du coup, Lico se disait, je pense que je vais faire une pause. Mon sevrage du tabac se passe mal. Je suis tout nerveux en ce moment. Je veux me battre, bah fiche ta gueule. Et là, et là, d'un coup, d'un seul, c'est déjà très bien et ce, sans avoir à réclamer des dons pour finalement pas le faire. Ok, Draghi. Alors que ça soit clair, jusqu'à présent, j'avais pas grand chose à te reprocher, je m'en battais un peu les couilles de ta life en fait. Que ta mère t'avale. Mais là, tu viens de changer de catégorie, Pépère. Alors là, déjà, si tu veux, j'avais pas lu ce que t'avais écrit et j'étais là déjà, en fait, le mec, il comprend pas. Et déjà, tu m'énervais. Mais là, en plus, tu t'en prends un yo-yo là-dessus. Je vais m'occuper personnellement de toi. Mais personnellement. Mais comment ça, personnellement ? Ah ouais 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 ! J'ai collé la misère. Mais développe ! Là, je suis paumé. Non, mais il va te casser les couilles. je vais lui casser les couilles. J'aime bien Twitter aussi. Parce que j'y vais pas. Un peu tard pour avaler. Oui, c'est sûr qu'il faut avoir soif là quand même, si tu dois avaler Draghi quand même. Mais, grand soif. Oh putain, Dieu, mon préserve. Qu'est-ce que je te lise ? Mais qu'est-ce qu'il la ramène, lui ? Ça y est, il est lancé. L'eau de parasite. Allez, c'est le moment où je peux boire un peu de thé parce que je sais qu'il sort la sulfateuse. Vas-y, mon pyro ! Non, non, mais, non, attends. Le mec, il pète les couilles depuis plus d'un an. Il gratte comme la dernière des catins. Il vient, il fait son égocentrique, son attention war. Ça, ça, il est méprisant avec les gens. Et je le défends. Il me menace, il m'insulte. Tu lui mets un petit taquet qui est complètement raisonnable par rapport à... Il a fait. Il t'a traité de pédophile. Et le mec qui vient derrière te taquiner toi le museau pour les histoires de clopes et de sub-gaule. Oh putain, Drady, même ton chat, il t'aime pas. Je t'ai dit franchement, je vais parler avec lui. Il m'a regardé un moment, il m'a fait, avec les yeux là, quand tu parlais de fury, je te jure, il m'a regardé, il l'a fait aussi. Je l'ai vu dans ses yeux. Parle le chat couramment. Non, mais franchement, mec. Tu vois, même ça, c'est mauvais. Même là, t'es mauvais. T'es petit. C'est une attaque petite. Même ton chat, il t'aime pas. Oh putain, je crois que c'est le truc le plus violent que tu l'as envoyé. Oh putain de merde. Du coup, c'est Draghi. Oh bah tiens, on est Albatar, notre humble guitariste qui dit Draghi, Draghi. C'est qui t'a défendu en plus, Albatar. J'ai envoyé chier Albatar, moi. Alors, vous vous souvenez de Calnose qui faisait des grands leçons de morale et toutes ces conneries ? C'est celui-là ? Calnose, c'est celui qui m'a fait. C'est Faros. C'est Faros. Et bah, c'est quoi ? Il a fait un thread tout ennuyeux, mais il y a une partie qui est rigolote où il explique que s'il était poussé dans ses derniers retranchements, peut-être il ferait, comment ça s'appelle, une relecture de ses valeurs morales dans la réponse adaptée, tu vois. Donc du coup, il disait, à moins d'être poussé jusqu'à point de désespoir, je ne m'abasserai pas à ça. Et soyons honnêtes, je n'ai que peu de griefs contre lui et il a sûrement mieux à faire. Là, en fait, il se rend compte qu'en fait, il est associé à des tarés, si tu veux, et qu'en soi, en fait, il n'a pas trop envie, tu vois. Même s'il pense à tort que je suis dans votre bande ou je sais quoi, je n'en vraiment pas. Oh, putain. Tu sais quoi, éloigne-toi tout ça, fous-nous la paix et qu'elle nous... Léviatant a raison, il a sûrement mieux à faire, dixit le mec qui te farose car il n'est pas content. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors du coup, sortons les violons, sortons les violons. Petite question d'histoire, petite question du soir, que pensez-vous de l'euthanasie ? La question est simple, la question est simple. On est d'accord ? On est d'accord ? J'étais contre, souffrant désormais... Alors, la mojère de la solace, c'est mi-man. Souffrant désormais d'une maladie incurable extrêmement douloureuse, je comprends qu'on puisse en arriver là. Les idées noires sont inhérentes aux douleurs quotidiennes. Plutôt que de prendre... C'est là, directement. Plutôt que le risque de se rater, autant passer par le suicide assisté. Pour avoir été radicalement contre, et maintenant que je vois que mon avis a évolué, j'estime que ce n'est pas une question à poser au grand public, mais au concerné. Tout comme pour le don d'organes, il devrait exister une base de données permettant à chacun de dire s'il souhaite ou non. Qu'est-ce qu'il raconte ? On a faute pas dire un peu au courant quand même. Être euthanasie en cas d'incapacité de s'exprimer. Quant aux concernés qui sont en capacité... Ouais, 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 t'avais su réagir trop rapidement. Quant aux concernés qui sont en capacité d'exprimer leur désir, la parole ne devrait être donnée qu'à eux. Je retrouve cela indécent que des valides imposent leur choix sans savoir ce qu'est une vie de souffrance. Notez bien que je n'ai pas dit quel était mon avis quant à ma propre situation. Fous-toi de ma gueule, tu fais que ça. J'ai déjà lu au moins que je ne suis pas quand même tweet contradictoire à ce sujet. Non mais attends, mais tu... Attends, 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 attends. Contradictoire sur le nombre de temps qu'il lui reste ta vie. Non mais ça va, mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle ? T'as même pas répondu à la question, c'est hyper personnel. Et je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais tu répètes à tout le monde, tu fais du chantage au suicide à tout le monde. De quoi tu parles ? Merci de ne pas tirer de conclusion. Pourquoi elle s'exprime ? Je n'en parle qu'en tant que personne éligible en cas d'adoption de la loi du suicide assisté. Enfin, c'est... Pathos, 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 tu n'as que ça. C'est ton seul et unique argument, si tu veux. Moi, je t'ai cru à un moment quand j'ai vu que tu faisais des discours à tout le monde qui étaient contradictoires. À un moment, tu reprends tes études, le lendemain, tu es en train de mourir, le surlendemain, tu pars au ski. Je n'y crois plus. Le narratif évolue trop rapidement, on va dire. En fait, de savoir où est la vérité, en vrai... Mais elle n'est pas musulmane ? Bah si, pourquoi ? C'est légal chez les musulmans, le suicide ? Ce n'est pas la première saloperie qu'elle ferait à sa religion. Donc, en soi, je rappelle qu'en soi... Chez les chrétiens, je crois que c'est interdit. Le deuxième soir, enfin, la deuxième partie de la rééduc, ou la troisième, je ne sais plus, on a lu des putains de versets du Coran, les frères, pour montrer à quel point elle était aux antipodes des valeurs prônées par sa religion. Donc, du coup, c'est... Non, 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 c'est... C'est... Elle est musulmane, peut-être, c'est eux, mais... Quand bien même ce serait interdit ou quoi que ce soit de se suicider dans la religion musulmane comme ça l'est dans beaucoup de religions, c'est eux, je ne suis pas sûr qu'en soi, ça lui en touche une en en faisant bouger l'autre. Là, il va l'avoir débarqué en mode... Ah non, tu dégages, toi ? Elle me dégoûte, perso... Ben oui, non, mais fin, bref. Ender, à ton tour ! On a refait, ma chère Ender. C'est bon, j'ai nom, prénom, adresse. La grande question maintenant, c'est... Est-ce que tu décides que je t'attaque en justice au tribunal de commerce vu que t'es influenceuse ? T'es une concurrente ? Si je peux t'attaquer, toi ? Ta chaîne et ta gueule et toutes ces conneries cieux ? Si la réponse est oui, ben continue ce que tu fais. Continue ta campagne de Arsène. C'est franchement... Ce qui serait ballot, c'est qu'on ait un live de toi ou un ancien viewer de nous de Nanon et que tu le remarques. Ça, ça serait ballot. Dans quel sens ? Ah oui, putain, c'est vrai ! Ah oui, c'est vrai ! T'oublies tout ce que je t'explique, quand même. Ah oui, putain ! Ah ouais ! Oh ! Là, depuis que t'écoutes tes Pokémon, ben oui, c'est caractérisé. Là, c'est caractérisé. Ah ben oui ! C'est aussi bête que ça. Ah ben oui ! Attends, deux secondes. Avant d'ouvrir ma gueule, attends, j'ai fait juste un truc. Non, mais je l'ai. C'est pas une question rhétorique. Non, c'est pas ça. Ah pardon. Non, c'est pas compris. Wow ! Ta gueule 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 ! Bah oui ! Mais même un... Même un, en fait. Même un, Gwynardel. Tac, tac. À partir du moment où tu en tires une rétribution. Ah attends, faut que je fasse un truc avant d'ouvrir ma gueule. Parce que j'ai envie d'ouvrir ma gueule, mais pour expliquer au chat. Pour expliquer au chat. Bien sûr, vas-y. Moi, je continue à lire le chat. Attends, bouge pas, je me remets sur le trix. Moi, je suis vieux. Bonjour le chat. Waouh, je te vois. Elle avait perdu la foi à un moment, peut-être. Alors, je sais qu'il y a des gens qui nous ont rencontrés, donc je pense qu'elle est réellement voilée. Mais même ça, si tu veux, moi, à un moment, je finis par douter, quoi. En plus, personnellement, je l'ai jamais vu, tu vois. Donc, je sais qu'il y a certains qui l'ont vu. T'as arrêté, mais... Attends, quoi ? Ah hum, attends. Tac, tac. C'est bon. Tu m'as vu, tu as tellement mieux. C'est bon, je vais télécharger le live. Donc, du coup, en fait, ce que disait Pierre, c'est que ce serait cocasse qu'un ancien patcholin, si tu veux, de la communauté ait été retourné par Ender, si tu veux, contre nous et qu'il aurait fait un don à Ender récemment. Et ce serait con, en plus, parce que c'est Elsewell, si tu veux. Et ce serait con parce qu'en fait, il a fait un don de 100 balles, en fait, hier ou avant-hier, je sais plus. Et ça, tu veux, typiquement, comme disait Pierre, c'est caractérisé. C'est nuire à, comment ça s'appelle, à une boîte, lui prendre, comment ça s'appelle, les revenus et toutes ces conneries supposées. Un client et en avoir un profit, c'est caractérisé. Et comme t'as eu un profit financier, que tu t'en es vanté sur les réseaux et tout le bordel, et bah, typiquement, et que maintenant, j'ai une copie du live au cas où, sur eux, bah, du coup, ouais, t'es baisé. Du coup, on l'a refait. À partir de maintenant, c'est-à-dire que là, il est 27 avril, 23h33. Ender, si j'entends qu'à partir de maintenant, en fait, au tribunal de commerce. Et là, il n'y a pas la question d'imposable ou pas. Là, c'est tu rac. C'est... Du coup, c'est comme tu veux, mais au moins, maintenant, t'es prévenu. Tac, 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 continuons. Alors, j'ai une question. Vous vous souvenez de Raph qui fait miaou, toutes les 15 secondes, là, sur mon... Oh, putain, est-ce qu'il fait miaou, là, en ce moment, Raph ? Est-ce qu'il fait miaou ? Est-ce qu'il fait miaou ? Est-ce qu'il fait miaou ? Est-ce qu'il fait... Oh, il fait miaou ! Il fait miaou ! Pierre, il fait miaou ! Ah, c'est lui ! C'est lui, c'est lui, il fait miaou ! Attention ! Au revoir, Raph ! Voilà, allez, voilà, tac, tac. Et donc, du coup, comment on s'appelle ? Est-ce que vous croyez que c'est le même Raph qui fait miaou toutes les 6 heures ? Donc, du coup... Oui, c'est lui, c'est un 59. Ah, c'était 59, le truc qu'il y avait ? Oui, il y avait un 59. Ok, alors, c'est lui. Alors, Raph disait de Pierre, c'est un peu un bouffon, Pierre, Pierre, pendant des heures, pendant des mois, il dit Oui, je travaille, blabla, je gagne bien, mais faut devenir partner geek pour le payer. Au final, c'est juste un vieux au chômage, car s'il était vraiment un travailleur, comme il dit, il devrait en parler en live autour de son parcours pro, mais au final, c'est juste un gars de plus qui s'invente une vie comme Ichito. Et donc, du coup, Pierre, avant de ne plus se développer, répondait Comme tout au long de ma vie, la passion et la prise de risque, guide mes pas. Ouais, je tente une reconversion comme influenceur ou bouffon professionnel à l'âge de 50 balais. Risqué, débile, génial, on verra. Et toi, tu fais quoi dans ta vie, cieux ? Bah, il fait des commentaires. Ouais. Il fait des commentaires, c'est Raph. Du coup, t'as quelque chose à lui répondre, mon Raph, un peu plus en détail, ou pas ? Alors, Bouffon... Attends, attends, la blague ! Merci. Attends, la blague ! Merci, Lécard, pour le 11e mois d'abonnement ! Merci, Lécard. C'est pas good ! C'est là ! Celui-là ! Euh... Bouffon... Non, Bouffon, ça me va très bien. Ça me va très bien. Je préfère Troubadour parce que Bouffon, c'était plus sur le roi, tu vois ? Alors que le Troubadour est plus dans la rue et je me considère plus comme un artiste de rue. Donc, le Troubadour, j'aurais préféré, mais Bouffon, pourquoi pas ? Donc, pendant des mois, il dit qu'il travaille ? Bah oui, parce qu'il faut travailler. Mais qu'il faut devenir partenaire qui... Voilà, je l'ai expliqué, changement. Après, mon parcours professionnel, franchement, je vais en parler, si vous voulez. On fera nos patulins du talent et ce sera Pierre. Mais oui ! Ce sera l'histoire de Pierre. Pierre Origins ! Tu vois ? J'en ai fait des choses. Ça va, vas-y, 68 sur YouTube ! Sur une chaîne à 240... C'est une chaîne à 240 abonnés, ils sont 68 en live. Elle n'a aucun sens, cette chaîne, en termes de stats. C'est débile. Excuse-moi, je vais checker YouTube pour voir, étant donné qu'on ne les voit pas. Non, non, mais je t'en prie. C'est RSA, la vieille vanne Monsieur Delic, on ne va pas se refaire, pépère. Qui s'invente une vie comme Ichito ? Par contre, ça, c'est plutôt surprenant. J'ai un peu moins, mais pourquoi pas. Coucou, le chat de YouTube ! C'est lui qui... Franchement, c'est lui qui m'a fait ma journée ce matin. C'est lui, ouais, bah ouais. J'ai du mal à le gazer, j'ai envie de l'embrasser, mec, tu m'as tellement fait rire ce matin. Mais alors, du coup, est-ce que ça n'a pas une saveur encore plus quand tu sais que c'est celui qui gratte à la porte toutes les 6 heures ? Mais oui ! Mais oui, parce que du coup, t'as l'impression que c'est plus un pote, tu vois. Moi, je pensais que c'était un random, random. Là, c'est un random plus, quoi. C'est un random qu'on connaît. On est d'accord. On est lus. Ouais, je suis désolé, le chat. Non, par contre, tu vois, j'ai toujours été honnête avec tout le monde et je me suis jamais caché de rien. Faut que tu suives un peu mieux. Ça ne me dérange pas de me répéter, hein. Vraiment, pas de problème. Je suis là pour ça. Mais par contre, je suis en train de me répéter. C'est le Raph qui a des soucis de santé ? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas R4 PH. C'est pas lui. C'en est un autre. C'est quoi, mon Pokémon préféré ? En Finobi, en protéen. Comme ça, tu lui fous un set pool. Il ne lancé pas là-dessus, bande de fous. Tu lui fous un set pool avec une attaque haut, une attaque glace, une attaque psy et une attaque ténèbre. Comme ça, en fait, avec le type protéen, en fait, il switch de type à chaque fois. Donc du coup, tu baises tout le monde, en fait, juste avec ces quatre types. Donc du coup, en Finobi, protéen et si possible, shiny, comme ça, il est noir. Du coup, c'est pas de ma faute. Ils me sortent des trucs. Moi, je suis dessus, là. Comment ça, c'est pas Blubaker ? Son préféré. Intéressant, Florizar, mais pas ouf en strat. Du coup, tac, 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 tac. Alors du coup, ça, c'était le truc de l'axe. Je m'étais permis de le partager et toutes ces conneries. Encore une fois, Madaron et toutes ces conneries. Ce type qui doxe Madaron et qui en parle tous les quatre matins est soutenu par Clao, Mima, Naniya, Shivan et Meryu Endor, Kana. J'imagine que le doxe en question était peut-être une commande de ce groupe. On ne sait pas. Je ne fais que poser des questions, bien évidemment. Moi aussi, je peux vous prêter des intentions de merde. Vous voyez quel effet ça fait ? Alors là, je t'étais tout à l'heure dans mon YouTube studio et je tombe sur Mima. C'est ça que je te parlais tout à l'heure. Oui. Et là, je fais et je suis fou là, toi, si tu veux. Et en fait, je clique sur le compte et le premier truc sur lequel je tombe, c'est ça. Donc du coup, son nom, c'est Anna MLD, si tu veux. Elle a la même icône et toutes ses conneries. Je ne sais pas ce que ça veut dire. À tous les coups, ça veut dire justice sous vengeance ou vague, je m'en branle. Mais non, je ne m'en bats les couilles. Et donc du coup, si tu veux, à propos, à propos, à propos, actif depuis le 6 avril 2023. Ça, c'est terrifiant. Ça, c'est ça. Ça veut tout dire. Moi, je glitch. Donc vas-y, développe. C'est le 6 avril 2023 que tu as commencé. C'est la date de ton anniversaire. C'est-à-dire qu'elle ne te suivait pas avant ni rien. Elle a commencé à te suivre à ce moment-là. Elle n'est venue que pour ça. Non, Mimane, elle était là avant. Je ne sais pas, 6 avril 2023. Non, ça, ça veut dire qu'elle a créé un compte, si tu veux, le jour de mon anniversaire. Ouais. Ouais, non, il y a un truc. En fait, ce n'est pas ça. Je suis d'accord sur le potentiel de glauque, mais mon cerveau n'arrive pas à comprendre à quel point c'est glauque. Donc du coup, mon cerveau glitch. S'il faut, tu as raison, tu vois. C'est juste... Pour moi, c'est signé, je ne suis là que pour le drama. Je me nourris de ça pour moi. Dans ce sens-là ? Ok, je comprends mieux. Ok, d'accord. Ouais, 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 je ne sais pas si j'avais un compte, si j'avais créé un compte, j'en sais rien, pour réagir à toi ce jour-là, il aurait été créé le même jour. Tu vois ce que je veux dire ? Ça démontre un intérêt bien particulier. La date, elle n'est pas. Mais surtout, son compte, en fait, celui-là, on ne le connaissait pas avant. Qui s'il a fait ce compte-là, en fait, depuis un an ? C'est... Moi, c'est la première fois. Peut-être regarder juste tes vidéos et puis liker. Ah oui, bien sûr, avec sa tendance à dire n'importe quoi sur les réseaux et toutes ces conneries et sa tendance à décrire la... Non, mais je dis ça pour les autres, t'inquiète. D'ailleurs, je dis ça pour les autres, mais je crois que je n'ai pas liké le live, moi. Ah, d'accord. C'est intérêt pour le drama et toi. Ouais, on est d'accord. Moi, personnellement, je trouve ça flippant, mais bon, c'est vrai, pourquoi pas. Oui, on est d'accord. C'est flippant. C'est le feu. Les adultes normaux s'expliquent entre eux et toi, tu gobes tout ce qu'on te dit. Quelle déception. C'est tel un psycho-cac, ma chère Miman. Tes comptes seront gossbans. Personne ne pourra plus te lire, mis à part toi. Des bisous. C'est... Ça va, oui. Espèce de taré. Casse-toi de chez nous, là. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? C'est... Alors, Gwynardel, merci. Vu comment tu m'as bloqué et t'as menti en disant que les policiers t'avaient rappelé qu'on prenait le petit-déj en famille, blablabla, le jus d'orange, que du mensonge. D'ailleurs, faudra aussi m'expliquer pourquoi t'avais mon adresse parce que ça, c'est cringe et flippant. Mais... Oh putain, ta gueule. À l'avenir, contacte les personnes avant de leur inventer une vie. Merci. C'est une meuf qui fait des pressions sur des gens dont elle a les infos persos qui disent ça. Elle a l'adresse, elle a les noms, elle a les putains de numéros de téléphone. Et l'autre ? Mais ça, la fiste de merde, en fait. Tu sais quoi ? Tac, tac. Et là, c'est le drame. Elle se lance sur Twitch avec un OnlyFans derrière pour les simps. Juste, imagine ! Après, ça ne serait pas d'accord avec sa religion vu comme elle la pique. Qui a écrit ça ? C'est Gabron. Quel connard. Par pitié, faites ça. Par pitié, faites ça. S'il vous plaît. Oh Gabron, j'aimerais tellement que le plot twist sera comme ça. Je trouve ça magique. Ça serait magique. Alors personnellement, quand je pense à Miman, ces derniers temps, j'ai Henri de Lesquins dans la tête. Non pas pour la ré-migration, voyons, non, pas du tout. Je ne sais pas qui c'est. C'est un gros droitard, complètement taré, ma boule, si tu veux, qui avait une micro-célébrité sur Internet au milieu des années 2010. C'est à lui qu'on doit le menteur, pharisien. C'est ce même, là, c'est eux. Mais du coup, je pense à M. de Lesquins ces derniers temps quand je pense à Miman. La mourère des larsalaces. Alors du coup, Corrigan disait « Utilisez des extraits d'un livre sacré pour valider ses actions, n'est-ce pas cela qui a amené aux guerres les plus sanglantes de notre histoire ? » La mourère disait « L'extrait te semble violent, on n'a plus le droit d'avoir la foi, de se raccrocher à sa foi pendant l'adversité. Si je suis triste, je me rapproche de mon seigneur et m'apaise avec ses mots. » Et puis, Raccoon X, c'est bien beau de commenter alors que je ne peux pas voir « J'ai pas dit que l'extrait était violent, mais qu'il servait à justifier des actes qui peuvent l'être. Lesquels ? Depuis quand maîtriser sa colère justifie des guerres sanguinaires ? » Le rappel était avant tout pour moi-même. « Je voulais passer à autre chose, mais vous mettez de l'huile sur le feu si je n'ai même plus le droit de m'apaiser avec ma foi parce que vous avez décidé de me mettre au bûcher sans jugement préalable et surtout sans avoir ma version. » Mais tout a commencé parce que t'as droppé ta version. Elle est conne ou ça se passe comment ? « C'est que c'est encore plus grave que ce que je pensais. Vous m'avez calomnié, s'allié, maintenant vous voulez m'imposer vos choix en termes de croyances. On est où là ? Oubliez-moi ! » J'ai complètement taré là, madame. « Ou les mots de son prophète ne vous en déplaise ! » « À l'heure actuelle au monde, de toi, meuf ! » Et alors là, il y a Claquet qui a pris sa pelle légendaire pour diguer des trucs. Et là, Claquet, elle se ramène et elle fait « N'en déplaise à celle-ci ! » Parce qu'en fait, on sait que Toxic Queen et Miman et Anya, maintenant, c'est les trois meilleurs amis du monde. Mais vous savez que Toxic Queen, elle disait « L'islam, c'est la collaboration avec le nazisme. » Ah, carrément ! Oh putain ! Même Lilith, elle n'aurait pas osé. Ah ouais, non, Lilith, c'est une sainte... Lilith, c'est une communiste à côté ! C'est... Qu'est-ce qui est passé ? Eh, je dis ça, mais je suis sûr que c'est en recherche à l'écrire. C'est... Qu'est-ce que c'est cette histoire ? C'est l'islam, c'est la collaboration avec le nazisme ! Ah ouais ! Carrément ! Putain ! Ouais ! Ah ouais, 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 ouais... Mais alors du coup... Elle a pris les limites, elle les a enculées. Moi ce que j'aime beaucoup c'est que ce screen il date du jour de mon anniversaire. C'est le plus beau ! Non ! Encore ! Mais c'est tellement récent en plus ! C'est énorme ! Mais oui, mais oui, mais oui ! C'est-à-dire que le lendemain elle faisait pote avec l'autre ! Ah, vous êtes incroyable ! Mais vous êtes incroyable ! Ah putain ! J'en peux plus ! Ah j'en peux plus ! C'est incroyable ! Allié de circonstance ! Non mais attends, deux secondes, allié de circonstance, c'est une chose, mais tu t'allies pas à Saddam ? Ouais non mais... Attends, mais moi je vais pas m'allier à Saddam Hussein ! Tu veux qu'est-ce que ça existe ? Je sais pas, enfin moi je sais pas, là on est là, on est le 27 avril 2024. C'est quand que ce mois d'avril de merde se termine ? Je suis clairement pas un grand fan de Pseudélique. Mais clairement pas, d'accord ? Je sais pas de quoi fait l'avenir, on va dire que l'an prochain, avril 3, c'est moi. Je me vois pas aller m'acoquiner avec Pseudélique derrière, jamais. Je vais pas m'acoquiner avec quelqu'un que j'apprécie pas parce que j'apprécie pas une autre personne. L'adage, les ennemis, les amis, ça je le connais, mais à un moment, tu te respectes, à un moment tu respectes tes valeurs et qui t'est. Je vais pas, j'aime pas Pseudélique, j'aime pas les valeurs qu'il représente, je n'aime pas cet homme. Humainement, je le trouve à chier, humainement. J'aime pas ses valeurs, je n'aime pas qui il est en vrai. Pas ce qu'il vous montre, ce qu'il vous montre, c'est un mensonge. Mais la vraie personne, le vrai Pseudélique, je l'aime pas. Je ne dirais pas m'acoquiner avec lui parce que déjà, je ne prendrais pas le risque. Je me suis déjà fait baiser une fois, pas deux. Mais surtout, je sais très bien que, humainement, je n'ai pas les mêmes valeurs que cet homme-là. Je n'ai pas envie d'être à côté de lui, même si à un moment, je devais m'en battre avec Yoann. Je ne vais pas m'acoquiner avec quelqu'un comme lui. Non, je me respecte. Je le prends en 1v1. Hier, c'était l'anniversaire. Hier, c'était l'anniversaire de Guigui. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire, Guigui. Putain. Joyeux anniversaire. Mais comment ça se fait que je suis au coucouro que maintenant ? Mais parce que c'est YouTube. Je check YouTube de temps en temps. Mais moi aussi, je viens d'ouvrir le chat exprès pour rester avec eux pour pas qu'ils passent la soirée tout seuls. Je m'en suis voulu et je n'ai même pas vu parce que j'étais en train de dire des conneries. Oui, bien désolé. Joyeux anniversaire, Guigui. Il y a des choses importantes. Eh, Kik, Kik, formation de l'Essui Cupcake pour le YouTubien qui ne peut pas jouer avec vous. Surtout qu'ils ne peuvent pas participer avec vous. Formation de l'Essui Cupcake pour le représentant des mises à l'écart de Botrix. Alors, T1 fait une vanne avec le pull de Psyo. Je vais admettre, moi, en linge, je ne suis pas super doué. Je me démerde, mais heureusement, il y a les étiquettes et je vais beaucoup sur Internet. Mais du coup, je ne mets pas de pull. Mais tu fais ta laisse. J'ai réglé le problème, mec. J'achète des sweats. Ça se lave comme les t-shirts. C'est incroyable. Attends, attends. Je te mets Limote Wall juste devant, histoire que tu es Limote Wall pour ton avis. Je vois, je vois, je vois. Attends, je vais me mettre un retour. J'avais enlevé le retour. Non, non, mais c'est pour... Non, mais c'était pour le Guy. Du coup, l'islam, c'est la corroboration avec le nazisme. Et là, il y a la mochère de la solace qui disait Vous allez beaucoup, beaucoup trop loin. Allez demander l'abolition de l'islam en France. Alors, s'il y a un texte qui appelle au calme vous déplaitant... Quoi ? Mais quoi ? Elle est en train de répondre... Eh, en vrai, elle doit répondre à... Elle n'a pas compris. Elle est en train de répondre à Toxique. Non, ne dis pas ça. Oh non, non. Elle a cru que la phrase de Toxique s'était claquée. Ah ouais. Ah ouais, ça a l'air d'être ça. Vous allez beaucoup, beaucoup trop loin. Allez demander l'abolition de l'islam en France. Alors, oh, elle va nous sortir la carte islamophobe. Oh, c'est incroyable. Alors, s'il y a un texte qui appelle au calme vous déplaitant... Elle est en train de parler à sa copine Toxine. Rappelez-vous. Il se joue à vos numéros. Avec vous, on est perdant dans tous les cas. Ah oui, mais non, c'est ce que je disais. T'as pas les épaules. On s'énerve, c'est mal. On se calme, c'est mal. Vous cherchez quoi exactement ? Que vous nous lâchiez. Donnez vos intentions réelles qu'on s'en fiche. Que tu te soignes et que tu nous lâches. P-T-D-R. C'est pas compliqué quand même. Je parle pas mandarin quand même. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Du coup, le poste de base, c'était ça. Sous l'autorité d'Abu Arayra que Dieu l'a gré avec une chaîne de transmission au menton au prophète. L'homme fort n'est pas celui qui se bat, mais plutôt celui qui contrôle lorsqu'il est en colère. Donc du coup, je disais vu comment t'es hystérique, ça fait réfléchir. Tac, 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 tac. Donc là, c'était le contexte. Et toutes ces conneries vu que je l'avais pas mis au-dessus. Et donc du coup, elle me répond. Elle me dit mais bordel, j'ai parlé de toi là. C'est qui qui ne lâche pas qui ? Mais oui. Depuis les 11, c'est toi qui me cite tous les fucking jours. J'étais à ça d'abandonner la plainte. Non, 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 non. La vérité, c'est qu'à mon avis, en fait, Maître Reisberg, il se rend compte de la panade dans laquelle il est à te défendre. Et donc en soi, il est en train de gentiment t'envoyer se faire foutre. Donc du coup, c'est pour ça que t'es à ça d'abandonner la plainte. C'est sûrement aussi pour ça qu'Anya, en fait, elle doit se défendre elle-même, tu vois. Surtout qu'il ne peut pas y avoir grand-chose à recevoir. Donc du coup, vas-y, non, 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 mais ta plainte, vas-y, nous, on va t'en foutre une de plainte. Tu vas voir. Et en plus, t'as une entreprise. Le tribunal de commerce, c'est pas la même chose. T'as une entreprise, non ? T'as une entreprise pour laquelle on a œuvré. On t'a fait de la promo gratuitement, sans que tu nous la demandes. Et ça, ça va compter, ça. Du coup, c'est quoi cette mégalomanie de tout prendre pour soi ? Meuf, toute cette histoire démarre d'un thread anonyme que j'ai fait auquel t'as overreact. Qu'est-ce qui te dit que tu étais la seule avec un appel de 3h30 ? Qui est l'égocentrique mégalomane ? Elle me fait mourir de rire. Elle me fait mourir de rire. C'était volontairement en arabe pour que vous ne vous sentiez pas visé. Quoi ? C'est aucun sens. Alors, l'argument de vous laisser tranquille, il ne marche tellement pas. Vous n'existez plus dans ma vie. J'ai laissé mon profil public pour que le volorqueur le constate. Faut quoi de plus ? Tu peux nous parler du Bataclan, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça existe, ça ? Et donc, c'est ça, le message qu'ils ont fait sauter. C'est ce message-là. C'est ce tweet-là. Ferme ta gueule, t'étais encore dans ses commentaires YouTube il y a 9h. Ta plainte en fera rien, t'es niqué en supprimant des éléments. Toi, si tu ne veux pas que je contacte le procureur de Paris pour les propos immondes que tu as tenus, je te conseille de calmer tes menaces. Du coup, voilà. C'est ça, en fait. Et qu'est-ce qu'ils font ? En fait, il y a la réalité. Et la réalité, ce n'est pas bien. Du coup, comme on est des gros nazis, on supprime comment ça s'appelle ? Les petites claquasses de réalité. C'est on adore être des censeurs nazis. Du coup, déjà, tu vas me parler autrement. Puis vas-y, contacte le procureur de Paris pour les soi-disant propos que j'aurais tenus. Fais-le. Vraiment, fais-le. Avec grand plaisir. Oh, t'inquiète, moi, je balance El Swen. C'est El Swen qui l'a dit. Il ne veut pas suer pour un témoignage. Moi, je balance. ils se démerdent. Du coup, je n'ai pas effacé des preuves. J'ai effacé mes coordonnées, les photos de mes enfants et les miennes. Oui, mais le Bataclan. C'est... Tu peux nous en parler ou pas, là, du coup ? Vous comptiez faire quoi au juste pour que ça vous chagrine tant ? Ne vous inquiétez pas. Tout ce qui est sur Internet reste sur Internet. L'enquête permettra aisément de prouver ce que j'ai effacé. Mais c'est très étrange que ça vous énerve que j'ai enlevé des données perso. Mais du coup, pourquoi t'effaces tout ? Quelque chose à cacher, Miman ? C'est parce que t'es bien mignonne. Mais en fait, quand tu nous dis... En fait, elle essaye de vous endormir en vous disant « Non, j'ai supprimé des photos de ma fille. » Oui, bien sûr. Et les MP au Patcholin que t'as tout supprimé, c'était des photos de ta fille, peut-être. Toutes les conversations et toutes ces conneries où tu balances des dingueries que t'as supprimées, j'imagine que c'était des photos de ta fille aussi. C'est... Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est... En fait, tout est une photo de ta fille. Genre ça, c'est une photo de ta fille. 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 C'est incroyable, en fait. C'est... C'est insane. L'autre, elle te supprime des trucs et tout, et elle te dit « Non, mais c'est les photos de ma fille. » Mais on parle pas de ça. « Oui, mais ma fille. » Ah, d'accord. Ok, d'accord. « Oui, mais le Bataclan. » « Oui, mais les preuves. » « Contacte les renseignements généraux. » « Sincèrement, fais-le. » Je fais « Mais on peut avoir une seule de tes preuves ? » Parce que nous, on fait que ça, je l'ai montré. « Toi, il y a nada depuis le début. » « C'est quoi cette histoire de frères musulmans ? » « J'aimerais savoir. » Euh... Claquet qui répondait « La mouhère. » « Je te dois rien. » On va... Ok, on va faire ça. De quoi ? « La mouhère de la solace. » « La mouhère de la solace. » « J'arriverais pas à faire l'accent espagnol comme ça avec le crachat. » « C'est la rote. » « C'est hablo un poco. » « Con el Google tenade. » Du coup... Euh... Tac, 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 tac. Donc, il faut contacter quoi ? « Le procureur de Paris. » « Je ne te dois rien. » Ok, on va faire ça avec grand plaisir. « Sale menteuse. » « C'est manuellement des conversations entières. » « Il ne reste que les messages de tes interlocuteurs. » « On va faire rire. » « Le pire là-dedans, Miman. » « C'est que tu l'as fait sur Discord. » « Qui est connue pour pas supprimer mes messages. » C'est con, hein. C'est con. Et qui est connue pour... Dès que tu leur envoies une lettre d'avocat, ils font « Ok, tiens, voilà ! » « C'est... » « C'est... » « Nique, hein. » « C'est... » « Non, 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 non. » « Nous, on balance tout, hein. » « On s'en bat les couilles. » « C'est... » « Et elle a fait ça sur Discord. » « C'est une chérie. » « C'est une chérie. » « C'est... » « Pourquoi pas, hein. » « Euh... » « Il y a des moves que je comprends pas. » « Je dois te voyer, hein. » « Euh... » « Oui, mais du coup, pourquoi t'effaces tout ? » « Quelque chose a caché. » « J'ai effacé les photos de mes gosses. » « Mes numéros de téléphone. » « Mes photos. » « Vous allez voir tout à l'heure. » « Après, elle va se doxer. » « Euh... » « Vous comptiez faire quoi avec ? » « Vous êtes flippant. » « Mais vraiment, durant l'enquête, il sera facile de prouver ce que j'ai effacé. » « Et s'il y avait la moindre preuve d'une moindre infraction ? » « Et du coup, il y a une preuve ? » « On essaye de comprendre, en fait. » « Euh... » « Là, elle continue sur les conversations. » « Les conversations ont été personnelles et n'étaient en aucun cas des preuves de quelque chose ayant un rapport de près ou de loin avec cette affaire. » « Oui. » « C'est-à-dire que si... » « Et vous êtes plusieurs dans ce cas. » « Si vous faites partie des gens à qui elle s'est confiée sur ses délires terroristes et toutes ces conneries et qu'elle a supprimé ces messages-là, eh ben, sachez que ça n'a rien à voir avec l'affaire actuelle. » « Sachez que ça n'a strictement rien à voir. » « Mais rien à voir du tout. » « D'ailleurs, vous n'êtes pas... » « Vous m'avez confondu avec des photos fouches, là. » « Ah ouais, non, non. » « Des photos de sa fille. » « Ah, non, non. » « Ça n'a rien à voir. » « Mais rien du tout. » « Rien du tout, monsieur. » « Tous les messages ou par exemple à nouveau mis dessus aussi, s'ils sont du bruit. » « Ça n'a rien à voir. » « Non, mais... » « À quel moment ? » « Oh, qu'est-ce que c'est que cette merde ? » « Euh... » « Du coup... » « Et franchement, gravate que tu le fasses. » « Tu m'enlèveras une épine du pied et je pourrais être lavé de vos propos à l'éjecte. » « Mais du coup, on a une preuve ou pas ? » « C'est trop long, quoi. » « Tu ne me dois rien comme je ne te dois rien. » « Mais les preuves... » « Les personnes civilisées et bien éduquées ont un certain savoir-vivre et un savoir-être que tu ne sembles pas connaître. » « Vulgarité sur vulgarité. » « Tu as une honte. » « Mais Allah a honte de toi, mi-man. » « Quel est ce délire ? » « Qu'est-ce que c'est avec ce machin ? » « J'espère que ton dieu ne te regarde pas. » « Nous sommes en France. » « C'est à celui qui accuse d'apporter des preuves. » « Arrêtez de vous croire dans New York, unité spéciale. » « Mais meuf, c'est toi qui accuse. » « Le contre-socord énorme. » « Vous nous inventez des lois. » « Vous allez nous chercher aux Etats-Unis. » « De quoi vous parlez ? » « C'est ouais, non. » « Vous citez des lois américaines. » « C'est vous qui débarquez en premier. » « Vous portez la première estocade. » « Vous accusez toutes ces conneries. » « Vous n'apportez jamais de preuves. » « Et c'est toi qui accuse. » « Mais t'es derrière. » « On attend toujours tes preuves. » « S'il te plaît, montre-les nous avant de les supprimer. » « Pour que ton avocat ne les voit pas. » « On lui montrera nous au tribunal. » « Peux-tu nous parler du Bataclan, mimane, s'il te plaît ? » « Qu'est-ce que c'est que ce machin ? » « C'est quoi ce bordel ? » « J'étais à la recherche d'apaisement. » « J'ai été poli... » « Vous vous souvenez des messages qui vomi sur Gwen ? » « Oui. » « Elle était à la recherche d'apaisement. » « C'est pas parce que tu dis des mots jolis que c'est pas une insulte. » « Elle est incroyable. » « Elle est folle. » « Va te faire interner. » « Putain, je comprends pas pourquoi t'es sorti de l'hôpital psychiatrique. » « C'est pas une vanne. » « Elle en sent vraiment, quoi. » « J'étais à la recherche d'apaisement. » « J'ai été poli. » « Je vous ai donné du temps. » « Oubliez-moi. » « C'est pourtant pas si compliqué. » « Après, ça va dire que c'est moi qui parle de vous. » « Mais c'est pas une preuve, Miman. » « Donne-nous une preuve. » « C'est toi qui accuse pour le Bataclan. » « Non, c'est pas moi qui accuse pour le Bataclan. » « C'est El Swen. » « Du coup, accuse gravissime au demeurant. » « Oui, c'est El Swen qui le dit. » « C'est à toi de le prouver. » « C'est El Swen. » « Moi, j'ai les messages. » « Je les ai même diffusés. » « Par ailleurs, je t'accuse de harcèlement. » « As-tu une preuve, du coup ? » « Sophie, il en est un parfait exemple. » « Mais du tout. » « Il se suffit à lui-même. » « Sinon, on a aussi, évidemment, les vidéos à foison. » « Les preuves sont publiques. » « Mais pourquoi t'assumes pas comme tu le fais en MP ? » « Par moi, des frères musulmans, s'il te plaît. » Elle est incroyable. Elle est incroyable. Je lui demande juste simplement, « Et tu vois que je te parle du Bataclan. » « L'opération Porte Ouverte, tu connais. » « Je ne crois pas. » « J'y ai participé. » « C'est Jacques Grimaud. » « C'est elle, je vois en équipe de France. » « Mais avant, elle était... » « C'était la petite sœur de Philippe Etchobest, à un moment. » « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? » « Le mardi matin, elle est psychiatre. » « Moi, je crois pas qu'il y aille participer. » « Je crois que tu l'as vue à M6, quand t'étais en train de prendre ton petit déjeuner vers midi. » « Mais t'as pas été là-bas. » « Prouve-moi le contraire. » « Je ne fais que poser des questions. » « Je viens en paix, tout comme toi. » « Tu as supprimé. » « Tu as tenu des propos gravissimes auprès de plusieurs personnes. » « Le harcèlement. » « Tu étais encore à baver dans ces commentaires YouTube. » « Tu vas le supprimer aussi. » » « Je fais « Non, non, pas la peine. » « Je l'ai déjà masqué. » « Elle n'aura pas le temps de supprimer. » « Tu es une énorme honte. » « Tu as fait perdre du temps de l'énergie. » « Le moral a tellement de personnes. » « La langue française me permet d'être vulgaire. » « Ton langage policier, hypocrite, est le même que psychodélique. » « Tu peux tourner un mensonge comme tu le veux. » « Ça reste un mensonge. » « La gôte, simple, claire et efficace. » « C'est totalement vrai. » « C'est ce que je voulais dire, que j'ai dit beaucoup moins bien. » « Et pour rappel, la divulgation d'échanges privés est un délit. » « Mais vous y êtes tellement coutumier que vous semblez ne pas le savoir ou l'avoir oublié. » « D'ailleurs, je viens dans Lick 1 où t'avoues que tes chantage aux soucis, c'est du vent. » « Je te le montrerai ce soir en live, ne t'inquiète pas. » « Et restez donc, vous allez voir. » « C'est incroyable, c'est fabuleux, c'est magnifique, c'est merveilleux. » « Je ne bavais pas, je me défendais. » « C'est un droit constitutionnel et contrairement à toi, je le faisais sans injure. » « Ah ! » « Ni d'information. » « C'est la prostitution ! » « Ce n'est pas du harcèlement. » « L'investigation servira à prouver ce que j'ai supprimé. » « En l'occurrence, des infos personnelles. » « Et c'est mon droit, si veux. » « J'ai pu voir ce qu'il en est. » « Ce ne sont pas des informations personnelles, mais des éléments qui démontrent juste ta manipulation. » « Tout le monde ment, sauf toi, bien entendu. » « Ça ne t'a pas écorché de t'être servi d'elle ? » « D'elle, non, d'ailleurs. » « Gwynardel avait répondu. » « Je ne mens pas, ne me cherche pas. » « J'ai toutes les preuves de tes mensonges, de tes trahisons, Miman. » « Tu le sais. » « Sinon, tu ne perdrais pas ton temps à favoriser l'algorithme de Chaisel. » « Au fait, j'attends toujours un merci pour toute l'angoisse que j'ai eue quand j'ai appelé les secours pour sauver ta vie après tes propos terriblement inquiétants pour ta vie sur X. » « Elle ne le fera jamais, mais moi, merci, Gwynardel. » « Je te remercie vraiment. » « Quand je sais le temps et ce que ça t'a coûté, vraiment merci. » « T'es quelqu'un de bien. » « Continuons. » « Tu as supprimé, tu as tenu des propos gravissimes auprès de plusieurs personnes. » « Le harcèlement, tu étais encore abavé dans ses commentaires YouTube. » « Tu vas le supprimer aussi. » « Et pour rappel, la divulgation... » « Ah non, ça, on l'avait lu. » « Du coup, claquer lui répondait. » « Apologie du terreau, divulgation ou fausse divulgation d'un faux secret défense. » « Tu sais à combien ça chiffre tes échanges privés qui démontrent tes menaces, chantage aux soucis de manipulation. » « C'est presque insignifiant à côté. » « C'est vrai qu'avec son histoire de Bataclan, c'est un peu comme Ender. » « Tu sais, en fait, depuis le chat, la diffamation qu'elle fait sur notre dos, on s'en fout un peu. » « Miman, c'est à peu près ça, en fait. » « Depuis l'histoire de Bataclan, on s'en fout au final de tes conneries. » « Je me suis servi d'elle ! » « Donc elle parle de Gwyn. » « De quelle façon au juste ? » « Évidemment qu'elle ment ! Elle ment concernant la police, elle ment concernant mon état ce jour-là, elle ment concernant mon prénom. » « Par chance, tout est prouvable, extrêmement facilement. » « Mais t'as une preuve de ces mensonges ? » « Parce que nous, on a les preuves que la mythomane s'appelle Miman. » « Tac, 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 tac. » « Ça rime. » « En plus, elle insiste sur le prénom en connaissant pertinemment la cause du changement de celui-ci. » « Alors, il y a un moment, il va falloir mentir. » « Enfin, il va falloir arrêter de mentir, en fait, Miman. » « Comment dire ? » « Elle dit, c'est une circonstance aggravante. » « Mais oui, mais alors, est-ce qu'on a une preuve de ce changement de prénom Miman ? » « Et je rappelle que dans tous les cas, Miman, c'est pas ton prénom. » « Miman, c'est ton pseudo. » « Miman, c'est pas ton pseudo. » « Elle veut changer de pseudo, c'est ça ? » « Oui, non, mais c'est ça. En fait, ton nom, ton prénom, ce n'est pas Miman. » « Mais tu le sais très bien. » « Oui, 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 oui. » « La mourir de la... » « Comme ton prénom n'est en aucun cas Miman, en fait, quand bien même tu as changé de prénom, on s'en fout. » « C'est comme si Prune nous disait, j'ai changé de prénom. » « Ben ok, on l'appellerait peut-être plus Jeanne, mais on l'appellerait par un autre nom. » « Toi, on ne t'a jamais appelé par ton prénom. » « Toi, ton prénom, si tu veux. » « Bon, alors, tu l'as doxé 20 fois, mais on ne t'a jamais appelé par ton prénom. » « Toi, on t'a toujours appelé Miman. » « Miman n'est pas ton prénom. » « Miman est ton pseudo. » « Si tu crois qu'à un moment, elle n'arrive plus à faire la différence entre le personnage qu'elle se crée sur les réseaux et elle. » « Mais ça, ça ne change pas la valeur d'une définition. » « Ah, mais je comprends. » « Le personnage crée devient plus important que le personnage réel. » « Voici l'heure des amis, Mamiax. » « On a mitonné à Max. » « Ce n'est pas un dox. » « Vous n'arrivez pas à le lire. » « La définition, elle est trop petite. » « Donc, du coup, je lui dis qu'il y a une preuve de tes mensonges. » « Parce que nous, on a les preuves que la mythomane s'appelle Miman. » « Mon nom de naissance que tu as toi-même vu. » « Alors non, je n'ai jamais vu ton acte de naissance, que j'en ai à foutre. » « Qu'est-ce qu'il m'invente ? » « Mais alors ça, par contre, ce n'est pas un acte de naissance, ça, meuf. » « Ça, c'est un document Word. » « Qu'est-ce que c'est que cette merde, là ? » « Ça, c'est un acte de naissance ? » « Enfin, Pierre, ça semble à ça, un acte de naissance ? » « Non, c'est même pas une copie, c'est même... » « Mais c'est quoi ? J'ai vu des attestations pour sortir pendant le Covid qui avaient l'air plus sérieuses. » « Qu'est-ce que c'est que ce machin ? » « Mais donc, du coup, comme elle s'appelle, comme elle s'est dox via ce poste... » « Moi, j'ai pharens, il y a du dox. » « Moi, j'ai pharens, les frères. » « Qu'est-ce que je te dise ? » « Et le pire là-dedans, le pire là-dedans, c'est qu'elle l'avoue, c'est qu'elle l'avoue. » « Je m'autodoxe ! » « Trop drôle ! » « Ah, donc, tu confirmes, je contacte tout de suite Pharoz pour dox. » « Je sais très bien que tu vas m'accuser de ton geste par la suite et que tu vas m'attribuer ça. » « Donc, du coup, j'ai tagué ton avocat. » « Comme ça, maître Anthony Reisberg, il sera témoin de tes agissements. » « C'est incroyable ! » « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » « Je suis en train de regarder rapidement ce gueule pour les actes de naissance. » « Les extraits, parce que ça pourrait être un extrait. » « J'ai préféré vérifier les deux. » « En aucun cas, les documents ressemblent à ça. » « C'est beaucoup plus chargé. » « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » « Du gros République française. » « Et donc, du coup, l'accord du maire... » « Ça occupe bien la page, quoi. » « Et alors, je ne comprends pas ce qu'elle me dit. » « L'accord du maire que tu as toi-même vu ? » « Mais j'ai jamais vu ce truc, là. » « Qu'est-ce que c'est que ce machin, là ? » « Autorisons le changement de prénom de sa plante désormais Anna. » « Bah alors, il n'y a rien, là. » « Qu'est-ce que tu veux que je te lise ? » « Il n'y a rien du tout, là. » « Et puis, moi, je te fais le même truc sur Photoshop. » « Ça n'a aucune valeur, ton truc. » « Je t'envoie le truc le plus récent. » « Ça vient du site de .gouv. » « C'est vraiment le modèle le plus récent. » « Tu me l'as envoyé par quoi, Discord ? » « Je te l'envoie là, maintenant. » « Discord ? » « Oui. » « C'est en route. » « C'est arrivé. » « Tu vois, ça n'a rien à voir. » « Ouais, ça me semble un peu plus cohérent, déjà. » « Ça semble plus cohérent, voilà. » « Ça fait plus officiel, quoi. » « Il y a du tampon, il y a de la signature. » « Et il y a des mûs qui disent « Ça ne ressemble pas à ça non plus, un changement de prénom. » « Ouais, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? » « Moi aussi, je fais trop... » « Non, mais en vrai, à part le fait que ça prouve un mensonge de plus. » « C'est pas le mensonge de plus. » « Oui, mais qu'est-ce que je s'en fous ? » « C'est plus important qu'il y a l'IFM. » « Et une nouvelle fois, elle dit qu'on l'appelle par son ancien prénom. » « J'insiste, ton prénom n'est pas Miman. » « Ah non, non. » « C'est... » « On a été bien plus respectueux qu'eux. » « Du coup... » « Même si on gueule un peu et tout, dans le fond, on fait quand même... » « Ah oui, bien sûr. » « Euh... » « Alors, attends. » « Tac, tac, tac... » « Voilà, c'est bon. » « Euh... » « Voilà, là, c'est mieux. » « Voilà, c'est bon. » « C'est bon. » « Euh... » « T'as pas l'air d'être au courant de la procédure et de comment la personne qui prévient est tenue au courant à ton grand désarroi. » « Ce que tu as fait a été qualifié de chantage au suicide. » « Les autorités ont conseillé à Chazel de porter plainte contre toi. » « Et ouais... » « Et ouais... » « C'est marrant. » « Je doxe quoi ? » « Ah, putain, c'est incroyable. » « Elle vient de dire qu'elle s'autodoxe. » « Et là, quand je lui dis... » « Je farose pour doxe. » « Elle me dit... » « C'est marrant. » « Je doxe... » « Je doxe quoi ? » « Je m'appelle Anna et que je suis né en 86. » « Ouh là là ! » « C'est sûr que ça va grandement préoccuper Faros. » « Mais ce sont tes dires. » « C'est... » « Ce sont tes dires, Miman. » « C'est... » « Elle... » « En fait, elle change de dimension à chaque tweet. » « C'est incroyable. » « C'est fabuleux. » « La meuf te dit... » « Je m'entendais... » « Et putain, mais t'es né en 86. » « Tu veux pas aller bosser, meuf. » « C'est sympa. » « Quelles sont les preuves à toi que je m'appellerais Miman ? » « Euh... » « Qui n'est même pas un prénom, soit dit en passant. » « Vu qu'il y a une lettre en plus. » « Mais tu ne t'appelles pas Miman. » « C'est ton pseudo. » « Il n'y a que toi qui parles de prénom. » « Prénom que tu t'amuses à Dox. » « Elle est complètement tarée. » « C'est incroyable. » « Ils font pas ses moves. » « Les autorités ont confirmé que tu n'étais pas connue sous le prénom d'Anna, mais bien sûr l'autre administrativement. » « Et oui, putain, à part être surprise de voir débarquer les flics, tout allait bien. » « Toi de même, menteuse, un malentendu, n'est-ce pas ? » « Malentendu. » « T'as sorti ça aux flics ? » « T'as sorti ça aux flics ? » « Elle m'a dit, elle a dit, rendez-vous au tribunal. » « Et j'ai dit, quoi qu'il en coûte. » « Et moi, yes oui, l'ambre de la svanasse. » « Tu vois ? » « Il y a la mouhère de la svanasse. » « Et moi, yes oui, l'ambre de la svanasse. » « C'est, gloire à mon gourou. » « Je n'en veux plus. » « Craignez mon gourou. » « Bonne nuit, Vincent. » « Bonne nuit, Vincent. » « Signé, elle a l'ambre de la svanasse. » « Elle est le papitasse de la vanasse. » « Ça, le lol est venu si vite, gringo. » « Oh, je suis un peu fatigué, chais-là. » « Je pense que je vais me reposer. » « Viens, gringo. » « Nous allons aller voir la mouhère de la svanasse. » « C'est là, moi, je suis elle a l'ambre de la svanasse. » « Et son divorce. » « Et tout le sain de vous sache. » « C'est ça. » « C'est à donner ça, mi caballo. » « Cabronne. » « Justement, il faut qu'on aille voir la mouhère de la svanasse. » « On va prendre la mouhère de la mouhère de la mouhère de la svanasse. » « Comme je l'appelle. » « U-Burico. » « Oh, ma parole. » « Si elle nous emmène vraiment au tribunal, il n'y a pas de problème. » « On y va, mais à cheval. » « Tu veux rire ? » « Bien sûr, tous les deux à cheval. » « Quand j'étais sur le point de naître, ils ne savaient pas comment m'appeler, mes parents. » « Et en fait, mon père, comme il n'avait aucune imagination, il a dit « Ouais, c'est soit Johan, soit Diego. » « Pour des joueurs de foot. » « Maradona et Courcouf, je crois, si je n'ai pas de bêtises. » « Si tu t'étais appelé Diego, il m'aurait appelé Dora. » « Sûl, sûl, t'es la dos. » « Yes, oui, Diego, l'ombre de la svanasse. » « Hola, je m'appelle Pedro. » « Je suis le compagnon de Diego. » « Ensemble, nous chauffons chauds à travers le désert pour nous battre contre le décalos. » « Callate, cabron. » « Callate, cabron. » « J'en veux plus. » « Oh, merde. » « C'est Diego Ipedro. » « Non, c'est I, c'est I, c'est le E, ça se dit I, c'est juste un Y. » « C'est Diego Ipedro. » « Diego Ipedro. » « C'est le ronarvalo. » « Oh, putain. » « Donc, du coup... » « Ah, il faut la refaire en Cortex. » « Il faut qu'il nous la fasse, Cortex. » « Je suis... » « Taiji ! » « Taiji ! » « Tu m'entends en capsule. » « Putain, je veux une chanson de Moïwan en Cortex. » « C'est ça. » « J'en ai rien à foutre. » « C'est signé... » « El hombre de las falas. » « El papitas de la vanas. » « Voilà. » « Donc, rendez-vous au tribunal. » « Et là, il y a magicien. » « Le fameux twittos. » « C'était dont on parle le temps. » « Donc, magicien. » « Non, c'est connu. » « Il y a Madge qui débarque et qui fait... » « Tu vas te présenter avec une feuille A4 de texte tapé à la machine pour attester ton identité. » « Parce que quelque chose me dit que si tu te présentes avec ton nouveau prénom, avec ta carte d'identité, tu seras considéré comme absente du procès. » « Après, je peux me planter. » « Ma nouvelle pièce d'identité est en cours de fabrication. » « Et l'avocat se base sur l'état civil de la personne. » « Oui, donc ton identité n'a pas changé à l'heure actuelle. » « Merci de l'avoir reconnu. » « Ouuuch ! » « C'est pas mal. » « Cela dit, le fait que tu te sentes obligé de prouver ce nouveau prénom en balançant des feuilles volantes caviardées plutôt qu'un document d'identité officiel et reconnu, mais caviardé, en dit long, je pense. Caviardé, parce qu'en plus de toutes les informations personnelles que vous m'avez volées... » « Mais quoi ? » « Elle est marrante. » « La meuf, elle est récolter le 06 d'une partie de la communauté en prétextant des patates. » « Et qu'elle se sert. » « Elle s'en sert. » « Et elle s'en sert. » « Et l'autre, là, elle est comme ça. » « En mode... » « Oui, non, mais on a volé des infos. » « Mais meuf, à verser... » « T'as récolté des informations personnelles de gens de façon frauduleuse et tu t'en sers et tu viens poster un poste comme ça. » « Ouah... » « Faut être culoté, quand même. » « Vous souhaiteriez avoir les noms et prénoms et date de naissance de mes parents ? » « Non, on s'en fout. » « Ma vie de naissance, c'est le flippant. » « Mais genre, vraiment. » « Mais tu t'es autodoxe devant ton avocat. » « Elle reprend tes phrases. » « Elle reprend tes phrases, mot à mot. » « C'est... » « Mais c'est... » « Tu t'es autodoxe devant ton avocat PTDR. » « Ça prend plus tes arguments. » « Miman ! » « Vous savez que je passe quasiment une grosse partie de ma vie avec cet homme-là. » « Donc évidemment qu'on a les mêmes tics de langage lui, moi. » « On doit se les refiler les uns l'un l'autre. » « Vous voyez ce que je veux dire ? » « Mais moi, personnellement, j'essaye d'y faire attention de ne pas reprendre ses tics de langage à lui. » « C'est les siens, quoi. » « C'est quand même incroyable. » « J'ai inventé vos punchs. » « Moi, je vais juste reprendre ton idée de grand bétonnement, mais je trouve que t'es un peu soft dans l'idée. » « Non, mais regarde, dans le calmez-vous, tu le sors aussi. » « De quoi ? » « Et moi aussi, je sors des trucs que toi, tu sors. » « Calme-toi. » « C'est normal, on passe trop de temps ensemble. » « Calme-toi, là. » « Pierre. » « Calme-toi. » « Détends-toi, voyons. » « Détends-toi. » « Voilà, regarde, tu viens de le transformer. » « Détends-toi, j'utilise pas. » « Ah ouais, carrément. » « J'improvise. » « Moi, je suis une espèce de... » « Mais eux, c'est des copycats en série, quoi. » « Sortez de là. » « Bougez-vous, quoi. » « Trouvez vos propres attaques. » « Trouvez vos propres vannes. » « Trouvez un peu d'imagination. » « Pierre, il me reste trois feuilles. » « C'est la merde. » « Du coup... » « Non ! » « Comment il me reste tellement de rouleaux. » « Ça aussi, le non. » « Le non, il est incroyable. » « Non ! » « Non ! » « Non ! » « J'adore ça. » « J'en ai tellement de variantes. » « Du coup, Luxray, qui... » « Ah, putain, faut que j'engueule Luxray. » « Luxray, il est arrivé tout à l'heure. » « Et il a dit, désolé, je suis en retard. » « J'étais à deux doigts de le banne parce qu'il s'est excusé d'être en retard. » « Je t'aurais banne trois minutes. Calme-toi. » « Mais arrêtez de vous excuser quand vous êtes en retard. » « Du coup, Luxray... » « Un mot. » « D'accord. » « Oh, putain, mais arrête. » « Ils vont te prendre au premier. » « Ils vont te prendre au premier degré. » « Ils vont aller voir Iceberg. » « Oui, je sais. » « Ils vont aller voir Iceberg. » « On fera une capsule. » « Et à la fin, il y a Antonio qui va débarquer et nous dire « Oui, vous mettez des coups de pression pour que votre communauté vous apporte des mots d'excuse de leurs parents. » « Avec le gros paternaliste de vieux dans le camion. » « Et après, les métaphores, il faudra lui expliquer ce que c'est qu'un lore. » « C'est compliqué quand même. » « Alors que les métaphores, tout le monde sait que c'est un truc comme ça pour mettre du vin à l'intérieur. » « De quoi ? Mais quoi ? Mais non, les métaphores, c'est un Pokémon et tout. » « C'est un truc plante et tout qui avale des trucs. » « Attends, moi, je croyais que c'était la nana qui chantait avec ton... » « Non, ça, c'est crier fort. » « Ah ! D'accord. » « Ok, donc toi, tu parles du mec qui fait les gestes comme ça, avec les drapeaux. » « Le geste qui... » « Non, lui, il n'a pas tort. » « D'accord. » « Oui, c'est une métaphore. » « Effectivement, on n'était pas en phase. » « Ah ouais, carrément. » « Mais maintenant, ça va mieux. » « Parce qu'en fait, une métaphore, c'est quand tu manges que de la viande. » « Oui. » « Bah oui. » « Ou des petits doriforts. » « Je n'ai pas réussi à la tenir, je suis désolé. » « Non, c'était bien. » « Le moment où j'ai senti le truc par rapport à Carnivore, mon cerveau, il m'a dit « Nique ta mère. » « Je veux la faire. » « Je veux la faire. » « Nique ta mère. » « Ça finit par or, je crois. » « Mais oui, c'est parce qu'on s'en fout. » « Je ne sais pas comment tu fonctionnais, toi, pendant l'échange, mais moi, je me disais « Pendant qu'il parle, il faut que je trouve un autre truc en or, tu veux. » « Le prochain, c'était la ruée vers l'or, je te préviens. » « C'est mince. » « Je crois qu'un de plus, je ne pouvais pas le tenir. » « J'étais content de te renvoyer la balle et j'étais content de voir que tu en fais. » « On a fait, quoi. » « Ah putain. » « J'aurais pas été plus loin non plus. » « Luxray disait, j'espère qu'il reste encore des traces de ses potentielles preuves. » « Ce serait dommage que tout était effacé. » « Tout ce qui est sur Internet reste sur Internet, disait la morère de la salace. » « Salut, je suis l'homme de la salace. » « Je suis Diego et je suis accompagné de mon fidèle cabron. » « On s'en bat les couilles. » « Il n'y a que toi qui répond, en fait, les photos de ta fille et toutes ces conneries. » « On s'en bat les couilles. » « Par contre, toi et tes potes qui ont une fixette sur ma daronne, on en parle ou pas ? » « On en parle ou pas ? » « Parce que toi, en fait, dans tes potes, là... » « Sur la daronne et sur toi, hein. » « Ouais, ouais. » « C'est pas comme chaud, hein. » « Toi, dans tes potes, il y a un mec qui a ma nouvelle adresse et l'autre qui doxe ma mère tous les matins. » « Donc, du coup, en fait, Miman... » « D'ailleurs, Maître Reisberg, il faudra m'expliquer, en fait, c'est quoi ses soutiens aussi, mais bon, ça, c'est un autre débat. » « Je croyais... » « Très sincèrement, Maître, je vais me permettre un truc. » « Je croyais que vous œuvrez contre le cyberharcèlement. » « Franchement, là, au bout de trois semaines, moi, je déclare très solennellement qu'en fait, vous œuvrez pas du tout contre le cyberharcèlement. » « Bien au contraire. » « Au vu de qui vous soutenez et toutes ces conneries, Maître Reisberg, vous soutenez le cyberharcèlement. » « C'est son métier. » « Ouais, ouais, non, mais... » « Non, mais j'ai cru qu'en soi, il avait un combat là-dedans, au vu de ce qu'il allait faire contre le cyberharcèlement. » « On lui a présenté d'une certaine façon, à un certain moment, avec un certain temps de réflexion. » « Le mec, il sait pas, il prend le job, et puis voilà. Est-ce qu'il aurait dû mieux réfléchir et tout ? J'en sais rien, je sais pas comment fonctionne un avocat. » « Maintenant, parce que je veux dire, autant ça reste beaucoup trop personnel, et c'est très cringe de la part de Miman, de ne pas vouloir juste partir sans... » « Je veux dire, comme les 17 autres patcholans qui sont partis, qui ont pas cassé les couilles. » « Personne ne vous retient, personne ne vous force. » « Ne venez pas en plaisir ou ne venez pas. » « Claquet, disait tous les messages qui concernent Yohan, Miman, tous, il fallait pas les supprimer. » « Ouais, après, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu dis, Pierre. » « Juste, ça m'étonne, ça m'étonne. Je croyais que le combat contre le cyberharcèlement était, comment ça s'appelle, quelque chose qui était à cœur de Maître Reisberg. » « C'est avec grand désarroi et déception que je vois que c'est l'inverse. » « Moi, je pense que si le mec, à un moment, il commence à prendre le dossier... » « Alors déjà, je pense que le dossier n'ira pas plus loin que ça. » « Mais s'il devait aller plus loin que ça, je pense qu'il va regarder ça du coup qu'il pense plus sérieusement. » « Et qu'au moment, il se posera peut-être des questions, c'est un truc aussi. » « Peut-être. » « Il faut laisser un petit peu le temps et puis comprendre un peu les professionnels. Il a un cabinet, il a certainement beaucoup de faire. » « Je rappelle qu'il a appris ça un vendredi soir un peu tard. » « Ouais. » « Alors après, je ne suis pas avocat. Si un autre avocat va me dire « Prendre une affaire à cette heure-ci et rédiger un acte en une heure, c'est tout à fait normal et cohérent. » « Et dans ces cas-là, je n'aurais rien à dire du tout. » « Là, c'est vraiment, je ne sais pas. » « Comme ça, en tant qu'être humain de base qui n'y connaît rien, je dis « Ouais, c'est quand même un peu léger de prendre une affaire vite fait. » « Maintenant, si ça se trouve, un avocat dirait non, non, c'est complètement normal, on fait ça tous les vendredis soirs. » « Ça arrive très souvent, vous inquiétez pas. » « Je ne sais pas, je ne suis pas professionnel. » « Moi non plus. » « Mais ce qui est sûr, c'est que je ne pense pas qu'il ait quelque chose de personnel contre toi. » « Et qu'il s'en fout aussi un petit peu. » « Ah oui, bien sûr. » « Parce qu'il n'a aucun intérêt, à part faire son métier. » « Ah oui, bien évidemment. Ah non, mais je me doute qu'il n'y a rien de personnel. » « Je trouve juste que ça, ça me surprend. » « Parce qu'il se rendra compte à un moment, de toute façon, il va bien voir. » « Il y a des comportements dans toute cette équation et tout, dans des sujets qu'on n'abordera pas ce soir, c'est eux qui me surprennent. » « Moi, ce que je trouve surprenant, c'est que ce n'est pas qu'il ne s'intéresse pas à ton affaire. Sur le coup, un vendredi soir, une fois de plus, en fin de soirée. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'ait pas compris l'implication que ça pourrait avoir par rapport à d'autres affaires qu'il est en train de traiter depuis bien plus longtemps et dans lesquelles il a eu le temps de s'investir. J'irais pas reprocher un mec qui a eu qu'une heure pour se retourner, de ne pas avoir fait des recherches. Mais apparemment, sur le cas de Pseudélique, il y a depuis un petit bout de temps. Donc, à un moment, il aurait dû se poser un peu de questions et je ne comprends pas qu'il ne s'en soit pas posé. J'avoue que ça me surprend. Peut-être qu'il n'y a pas pensé, peut-être qu'il y a pensé qu'il s'en fout, je ne comprends pas. Je ne suis peut-être pas en capacité de comprendre. Quand je dis « je ne comprends pas », c'est vraiment très premier de compte. Mais ça reste étonnant. » Donc, du coup, claquer, répondez. « Mais si les flics ont besoin d'aller faire appel à X, Discord & Co. pour récupérer tes écrits vocaux que tu as sciemment détruits, ça va juste te mettre un peu plus dans la merde. Guignol, sérieux. » Il y a les dépens. Il y a les dépens. C'est-à-dire ? Les dépens, c'est-à-dire que toutes les dépenses qui sont engagées par la justice, voire par la partie que tu attaques, si tu es classé sans suite et que ça engendrait des frais, tu vas être condamné aux dépenses, c'est-à-dire à rembourser les comptes. Ah oui, c'est compréhensible. Mais c'est surtout... Donc là, si, par exemple, X facture l'État, je veux dire, une connerie, 300 euros pour recherche pour leur serveur, l'État te refacture. Et tu peux avoir aussi en partie frais d'avocat, les gens. Alors, je me pose cette question. Est-ce qu'elle a été chercher Reisberg d'elle-même ou bien est-ce que quelqu'un l'a redirigée par le Reisberg ? Moi, je pense que c'est Agnac qui l'a conseillée d'aller voir Reisberg. Et comment ça se fait que Foualier n'ait toujours pas réagi à tout ce bordel ? Tu penses que c'est Agnac qui lui a conseillé... Concernant la deuxième réponse, je m'exprimerai pas là-dessus ce soir. Moi, je pensais que c'était Nemeru. Ouais, aussi. Oui, ça peut être Nemeru. Pour moi, c'est soit Nemeru ou Nemeru. Ça ressemble à l'humour, entre guillemets. De toute façon, c'est notre nouveau Ghidorah. Tu sais, c'est une espèce d'hydre à trois têtes, si tu veux. Il y a Mima, Nania, Nemeru, si tu veux. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Et concernant Foualier, je saurais pas te dire... Je vais dire brièvement que j'ai aucune réponse. Et on développera... En fait, ça me saoule. Je vais être honnête avec vous. Ce sujet, il me saoule. Parce qu'en soi, vous me connaissez, je vais ouvrir ma gueule tôt ou tard et tout le bordel, si tu veux. Et ça fait partie des rares fois où j'ai pas envie de l'ouvrir, tu vois. Mais le problème, c'est que vous me demandez tous cette même question constamment, tous les jours. Pourquoi Foualier répond pas ? Pourquoi Foualier répond... J'en sais rien. On en parle lundi. Parce que... Enfin, je vais être honnête avec vous. Et Ironic Mask, le prends pas pour toi. C'est... Le prends pas pour toi. Mais j'en ai marre de lire cette question, en fait, depuis trois semaines. C'est... Je sais pas. Je sais pas. Je vais vous expliquer à quel point je sais pas vendredi prochain. Euh, non, là, lundi. Mais je sais pas. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Et le truc, c'est que j'ai pas envie de faire une capsule sur ce sujet. Mais au vu de combien de messages je reçois, mais genre, tous les putains de jours à propos de ça, et bah écoute, au bout d'un moment, je vais devoir être obligé de communiquer, hein. Mais je sais pas. Je sais pas. Je saurais pas vous dire. Je saurais pas vous dire. Et il y a des sujets et que j'ai pas envie de développer. Et je sens que je vais devoir être développé. Et ça me saoule. Mais du coup, voilà. Et c'est pas ta faute, Ironic Mass, pour la question, hein. C'est juste... À raison, vous êtes beaucoup à vous poser cette question. Et je sais que vous êtes pas cons. Vous savez que je suis réactif de ouf. Mais là, bizarrement, il y a un sujet auquel je réagis pas, tu vois. Et donc, du coup, chez vous, ça fait encore plus de... Tiens, c'est bizarre. Oui, bah oui, tiens, c'est bizarre. Casse-couille. Du coup, j'y réponds lundi, hein. Et puis, basta. Mais du coup, non, il n'y a aucune réaction. Il n'y a aucune réaction pour répondre à ta question. Et Guigui, j'interagis un peu avec le chat YouTube parce que comme tu peux pas les lire, il y a Guigui qui disait que la majorité des avocats donnent leur dossier à d'autres avocats de moins d'expérience et ils leur reflent le billet. Ils s'en occupent que de loin. Oui, c'est vrai. Et je déplore ça. Le peu de fois où j'étais convoqué quand t'as des avocats, j'ai souvent vu ça, quoi. C'est bon, je peux rajouter un truc. T'embauches un mec, tu lui racontes ton histoire, tu fais tout le truc avec lui et au moment du tribunal, t'as un mec qui arrive à l'arrache, qui a été prévenu 15 minutes à l'avant et qui a rien, qui a pas le dossier, qui a rien. Toi, t'arrives les mains vides et bah t'es foutu, quoi. Ils sont énormes, je te jure. Bref. Merci, pique curieuse. Merci, maman. J'avais pas vu. Ok, je ne savais pas que tu étais sollicité sur ce sujet. Bah en fait, on n'en parle pas publiquement. Du coup, c'est pas un sujet public si je peux dire ça comme ça. Par contre, vous vous posez tous cette même question. Si vous saviez combien de fois j'ai lu cette question en trois semaines. Et encore au début, il y en a certains, tu vois, et je peux comprendre, tu vois, qui étaient un peu trop réactifs en fait, il a toujours pas répondu, tu vois, au bout de trois semaines, enfin. En fait, il est plus simple pour moi de vous dire qui c'est qui a pas demandé, en fait. Bref. Et tu sors le oui, mais sur magicien disait magicien de la couche et si tu sors le oui, mais la carte d'identité va à jour, ça reste le document pour en attiser donc ton identité au-dessus de la loi. Je décède et celui-ci gardera la priorité sur tous les autres que tu le veuilles ou non. En fait, la réalité rattrape toujours les fantasmes. Attends, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi je t'entends moins ? D'accord, je reçois des trucs, je vois, je comprends rien. moi aussi, ça m'arrive. je comprends rien. Du coup, un djellou sauvage ? Non, 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 un djellou, je l'aurais... Ouais, je veux bien que tu me dises plus tard. Je comprends rien. Non, si c'était un djellou, vous m'aurez entendu en mode le pipi de chez tout et tout, il est trop chopi. Du coup, fond, l'état civil prend le dessus sur tout. C'est d'ailleurs pour cela que toute demande officielle ou on demande un acte de naissance. Et je te rassure, d'ici le procès, j'aurai largement mes papiers à jour. J'espère que ce sera avant 18 mois, du coup. Qu'est-ce que c'est que tu te dis ? Non, 18 mois, c'est son... Tu confonds, c'est son diplôme. Oui, je sais. Et ça se voit que tu n'as jamais fait de démarche administrative, toi. Et les 18 mois, c'était encore une putain de déformation de ta part. J'ai dit qu'un médecin que je ne connaissais pas m'a dit en... Ben non, nous on fait... Ben elle est conne ou elle est... Elle est conne ? C'est vrai, ok, d'accord, très bien. J'ai dit qu'un médecin que je ne connaissais pas m'a dit en riant que ce n'était pas la peine de prendre rendez-vous à l'hôpital car d'ici là, je serai... Oh ben ça va, tranquille comme je le disais dans 15 ans, tu marceles encore quoi. Non, t'avais dit que tu serais morte d'ici là. C'est ça la phrase que t'avais dit, exactement. D'ici là, je serai morte et je dénonçais justement son comportement dégueulasse. les chiens t'as coupé ces phrases comme ça. Non, mais oui, c'est moi qui lui ai coupé la parole en lui disant ça va, tranquille comme je le disais dans 15 ans, tu marceles encore. Tac, 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 d'ici là, je serai morte et je dénonçais justement son comportement dégueulasse face à mon dossier médical. Tout comme ton comportement est dégueulasse, t'as raison. En jouer pour attirer l'empathie et faire culpabiliser les gens qui doutent de toi pour les avoir sur l'émotionnel. Vu que niveau rationnel, t'as pas d'argument recevable. C'est beaucoup plus propre. Mais dans 20 ans, elle est toujours là en parasite. Toujours Internet, je suis Pierre. Est-ce que je t'ai déjà parlé de mes problèmes de santé ? Non, et ben ça va continuer. Je le ferai. Je trouve ça complètement dégueulasse de jouer tout le temps là-dessus. Le pathos quoi. Et sur la maladie des gens, mais putain, arrêtez quoi. Arrêtez. C'est dégueulasse de faire ça. Moi j'ai l'impression que c'est des gens qui soit le sont pas vraiment, soit se complaisent dedans. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Je crois que quand t'es vraiment malade, t'as pas envie d'en parler. Et t'as pas envie d'en parler à tout le monde. Parce que t'as pas envie de la pitié des gens. C'est peut-être mon avis à moi. Ah oui, non, moi je suis à peu près de la même école concernant ça. Swat, 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 swat. Personne ne te reproche du caviardage des matchs. J'ai juste précisé que c'était caviardé. C'est dérangeant pour toi. Tu as toi-même publié plusieurs fois tes propres coordonnées. Chaisel n'est pas tombé dans ton piège grossier pour l'accuser de te doxer et a toujours tout flouté. Et là, il se passe un truc génial. Là, en fait, c'est tellement des copycats qui me copient sans comprendre ce que je fais. Sans comprendre ce que je fais. Donc là, en fait, elle voit l'échange qu'il y a entre magicienne et elle, monsieur, et elle veut une copie avec tout le truc. Donc du coup, elle invoque thread reader app. Elle lui dit un rôle. Alors déjà, elle dit please à une IA. C'est une IA. Elle ne mérite pas le respect. Mais c'est dans le nom. Ça déplie les threads. Ça déplie quand il voit qu'un utilisateur, il a publié plusieurs posts. Ça ne déplie pas une conversation. Donc du coup, là, en fait, quand tu lui dis un rôle, please, eh ben, en soi, il va te faire un post avec juste le truc de magicienne. Je sens ce qu'il t'a fait. Je sens ce qu'il t'a fait. Il t'a fait un un rôle de ce post-là, en haut. C'est tout. Donc du coup, je fais mes PTDR, ça ne marche pas comme ça, meuf. Excuse-moi, t'es conne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'en peux plus de votre connerie. Vous êtes tubé, ma parole. Du coup, tac, 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 tac. Oui, oui, rendez-vous au tribunal. Tac, tac, rendez-vous au tribunal. Au tribunal de quoi ? Tu t'es ruiné toute seule à supprimer des éléments pour pouvoir continuer ton petit récit. Arrête de fanfaronner. Ce que tu fais est grave. Oui, oui, on verra. Ce que vous faites est extrêmement grave. Elle a collé un extrêmement, elle a gagné. Plus un que toi. Ce que tu fais est extrêmement grave. N'inverse pas les rôles comme ton habitude. Le juge, on décidera. En attendant, je n'ai rien à n'exposer. Vous concernant, je n'ai pas fait d'injures, de diffamation, d'harcèlement, de menaces. Vous avez tous fait ça sans arrêt depuis le 11, de manière publique afin de générer un harcèlement de menaces. Je n'ai pas d'injures. Tu as oublié comment tu as qualifié de Chaisel sur tes premiers threads le 11 ? Pas d'iffamation ? Tu ne traites pas de Gwen de Manteuse ? Tu n'as pas contredit de Chaisel plus trois témoins durant votre appel que je peux attester qu'il ne voulait pas depuis trois mois ? Pas de menaces ? Ah oui, parce que... Oui, ça, parce que... Pourquoi pas, à la limite ? C'est Nemeru qui les faisait en patch au crew par sous-entendu, puis par la suite en MP avec Yo. Ah, quoi que non, tu fais des chantage au suicide. Eh ben, techniquement, c'est des menaces, mais le tribunal en décidera. Bon courage, Maître Reisberg ! Cela dit, le fait que tu te sens obligé de prouver ça, on l'a vu, c'est cavardé, cavardé, personne ne reproche de cavardage. Voilà, c'est bon. Vu qu'il y a... Qu'il en a eu comme essence, comme tu l'as mis, pourquoi persissez-vous à m'appeler par mon ancien prénom ? Mais parce que Miman n'est pas ton ancien prénom. La folie, la folie. Oui c'est ça Wind ! C'est ça la mèche qui tourne en rond ! C'est ça la mèche qui tourne en rond et qui essaye de choper sa queue ! Messieurs ne faites pas ça, d'ailleurs en passage, n'essayez pas de tourner sur vous-même pour essayer de choper votre queue ! C'est complètement con et contre-productif ! Ne comptez pas sur moi pour vous aider par contre et de vous faire un tuto ! Démerdez-vous ! Par contre si c'est pas ta queue ça peut être une bonne idée de toi ! D'accord, ok très bien ! Du coup, elle est complètement con ! Miman n'est pas ton prénom ! Putain ! Et je sais que tu répètes ça en boucle pour que je sorte la phrase ! Miman n'est pas ton prénom ! Ton prénom c'est BIIIIIP ! Espèce de connasse t'y a cru ! Oh t'y a tellement cru ! Ohlala ! Miman n'est pas ton prénom ! Je répète ! Miman n'est pas ton ancien prénom ! Tout en sachant que je l'ai changé à cause d'un incès, il se subit un enfant ! Miman n'est pas ton prénom ! Lalalalalalalalalala... Et qu'il le ... mais non ! On ne sait pas ! On s'en fout ! Putain ! C'est mal de faire ça ! Surtout que moi je te crois plus ! Je ne crois rien à ce que tu m'as raconté. Tout ce que tu m'as dit pour moi est un mensonge ! Parce qu'à chaque fois que j'ai regardé si c'était la vérité c'était toujours un mensonge ! Alors il se peut que tu m'aies dit des vérités au milieu d'une notion de mensonge ! Certes, maintenant tu m'excuseras, je n'ai pas envie de crier ! Donc je vais partir du principe que tous Ce que t'as dit, c'est... Ah, t'es une énorme mytho, en fait. T'es une énorme mytho, en fait. Donc du coup, Clanket disait... Toujours et encore. Juste une dernière chose, on s'en fout de ton prénom. Tu dirives là-dessus alors que c'est une chose insignifiante dans l'océan de mensonges que tu distilles. Rendez-vous tribunal avec tes preuves tronquées, t'es grillé. T'as aucun argument ni preuves de rien. Et Match disait... Faire croire qu'un non-sujet est le sujet pour esquiver le sujet. Bizarrement, ça me laisse comme une impression de déjà-vu qui me rappelle un certain groupe de harceleurs. Eh ouais... Ça fait deux fois que j'ouvre ma gueule pour me rendre compte que Clanket a dit exactement ce truc après. Ouais, euh... Tac, tac. Pour la dernière fois... La prochaine fois, tu liras d'abord le truc de Clanket et je dirais... Ouais, j'étais d'accord. Ah ouais... Euh... La mourère de la solaise disait... Pour la énième fois, ce qui compte est l'acte de naissance. Sinon, les impôts, la sécu et tous les autres organismes n'auraient pas changé mon prénom. Persistez dans votre sadisme et dans votre méchanceté. Elle est tarée. Les gardes qui fait... Allez, laisse-la tranquille. Cela ne sert à rien que vous ait changé. Vous êtes et vous serez pas d'accord à ce que j'ai compris. Il y aura une procédure. Laissez-la amener à son terme et on verra bien qui dira la vérité ou pas. Cela sert à quoi de vous réactivez comme ça ? C'est tellement mignon, les gars. Ouais, ouais, ouais. Je t'ai... Tu es la neutralité. Mais en vrai, oui, mais c'est pas méchant. Ouais, mais t'es autant la neutralité que Sam 41. N'a quoi tu me parles ? Ah, du coup... Non, mais c'est pas un sujet. La dernière fois qu'on l'a vite fait évoquer, il a cru qu'il était tellement un sujet qu'il voulait monter. Oui, c'est vrai. C'est arrête de les défendre. Mais oui, arrête de... Je les défends parce que... Si, tu les défends parce que tu crois qu'il y a du bond dans l'être humain. Arrête tes conneries, bordel. C'est... C'est tellement qu'il y a du coup. Arrête tes conneries, bordel. À chaque fois. Et en plus, après, ils se sentent importants. L'autre, il était là en mode de « Ah, vas-y, je monte pour m'expliquer. » Arrête de prendre leur défense. Qu'est-ce que c'est ? À la fin, ils croient qu'en fait, il y a un monde où, en fait, on est face à eux. Mais genre, tous les deux, tu sais. On leur parle et eux, ils peuvent nous parler. Mais va niquer ta mère, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est des sociopathes et tu les confortes dans leur délire, frère. C'est leur délire. Non, je les conforte pas dans leur délire. Bien au contraire, j'essaie de les raisonner. Mais c'est pas pour autant que je mets tout le monde dans le milieu. T'as pas compris qu'à chaque fois qu'on essaye de résoudre une situation, ils prennent le truc et ils en font une dinguerie ? Alors, factuellement, aujourd'hui, ça te donne raison. Et je suis obligé de l'admettre. Et je l'admets bien volontairement. Cependant, je tiens à garder de l'espoir. Et je continuerai à en garder. Même s'il n'y a qu'un ou deux qui le fait. Ah bah oui, non, mais ça, c'est ton taf. Ça, tu le gardes, moi, l'espoir. Du coup, l'amour rire disait « Oui, oui, on verra. Ce que vous faites est extrêmement grave. Non, ça, on l'a lu, ça, on l'a lu, ça, on l'a lu, ça, on l'a lu. Et le juge, on dit ça. Non, ça, on l'a lu. Gwen est une menteuse. En même temps, si tu fais tout pour énerver tout le monde, toi aussi, ça va pas le faire. Donc Gwen est une menteuse. Oui, mais le problème, c'est que Gwen, elle nous a prouvé des trucs, en fait. Avec des preuves, contrairement à toi. Et Gwen, elle maintient, elle persiste et elle a déjà signé. Elle a déjà signé. Du coup, « Je maintiens, je persiste et je signe. Chaisez-le, moi, n'avons pas à supprimer nos... » Ah, mais oui, non, mais je sais. Je sais. Moi, je suis le seul où tu supprimeras pas les trucs parce que ça te foutra vraiment dans la merde. C'est pour ça que j'ai pas fait un seul screen. Tu sais pourquoi ? Parce que déjà, si tu supprimes, en soi, Discord me donnera la copie. Mais euh... Il aurait refusé l'appel, mais tu... Ah non, mais il est aisé de prouver qu'il n'a pas refusé l'appel. Ah, mais je t'ai rien refusé, espèce de folle. Il fallait rien te refuser. T'étais une pute qui faisait des caprices avec du chantage à l'argent via ton clébard de Némérou. Et genre, en soi, si tu veux, si on te refusait un truc, tu déclenchais un esclandre. Je me suis plié à ton chantage, espèce de salope. C'est... Je n'étais pas en position de refuser cet appel. Il voulait pas faire l'appel. Il voulait pas. Qu'est-ce que t'as pas compris ? Chantage au suicide, j'ai un bilan toxicologique et une attestation médicale. Arrêtez de taquer mon avocat. Il travaille... Non, mais justement, on l'aide à bosser. C'est le petit Antonio, avocat au barreau. C'est une référence, à Maître Heisberg. N'hésitez pas à aller regarder la chaîne d'Antoine Goya. Bonjour. Faudra que tu me les fasses voir, celle-là aussi. Mets ça, parce que... Nous allons parler du petit Antonio, avocat au barreau. Bref. Du coup, donc, céder à force d'insistance en ayant dû passer par des tirs pour enfin obtenir quelque chose. Égal ne pas refuser. Je note. Miman tient donc des propos dignes de la culture du viol. Chec et maths. Bah alors ? MeToo ou pas ? C'est juste pour savoir. Non, parce que du coup, en fait, insister et mettre des moyens de pression pour que quelqu'un dise oui, vous faites ça avec vos partenaires sexuels ou pas ? Juste pour savoir. Parce que du coup, c'est ça, hein. C'est cédé à force d'insistance en ayant dû passer par des tirs pour enfin obtenir quelque chose. C'est ne pas refuser. D'accord, très bien. Et une attestation médicale ! Ça me rappelle quelqu'un. Ah bah... Tiens. Tu parles à qui ? Je sais pas, ils ont rejoint tous le même Discord ou bien ? Ah oui, normalement, ils ont tous rejoint le même Discord. Moi, ils me font tous marrer, quoi. Je veux dire, à partir du moment où ils l'ouvrent, ils ont plus rien à dire « Kanetsugu », quoi. Ah, non, c'est ça. Oui, machin, ouais, ouais, Kanetsugu. Oui, mais, oui, mais Ishito. Ah, d'accord, voilà. Moi, vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez, faire des trades, tout ce que vous voulez. Ça peut faire 25 kilomètres. C'est vrai que Miman... Je veux juste vous répondre « Kanetsugu » ou « Chito ». Ah, mais c'est vrai que Miman, mine de rien, c'est bien que tu soutiennes la culture du viol vu qu'en soi, t'as comme soutien « Kanetsugu ». C'est bien, non ? C'est pas mal. C'est le dox, c'est les prédateurs sexuels, vous aimez bien ça, en fait. Du coup, oui, c'est du déshonneur par association. Oui, tout à fait. Ah ouais, ouais, non, complètement. Ah ouais, tout à fait. Non, 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 mais complètement. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Je me permets de le faire parce que c'est par association directe. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne te parle pas d'un youtubeur qui a fréquenté un mec qui a fréquenté un autre mec. Non, 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 là, je te parle, ils sont sur le même Discord, ils discutent et ils s'entraident, si tu veux. Ils font des blagues. On enverra bien des gens chez Yohan et le tuer et tout. On ne sait pas. Mais voilà, ils sont ensemble, ils discutent. Donc voilà, il y a des gens, comme je vous disais tout à l'heure, moi, il y a des gens, je ne vais pas m'accompagner avec. Oui, mais on est bien sur, comment ça s'appelle, du déshonneur par association. Moi, de ce que j'ai entendu sur Kanetsugu, si je suis dans la même pièce que lui, ça ne se passe automatiquement pas bien. Tu vois ce que je veux dire ? On ne peut pas être, même sur un Discord, tu vois, on ne peut pas. Je vais lui rentrer dedans tout de suite. C'est pas très intelligent, mais j'en ai entendu. S'il n'est le fait la toupie sur la table et tout. Oh, putain. Non, mais oui, oui, non, mais parce qu'en fait, je les pré-shot, je les vois venir, en fait, depuis l'épisode de Mardios, en fait, je les vois venir, en fait, les apprentisettes de merde, si tu veux, tu sais. Je t'ai cru ce coup-ci. Quand il m'a dit ils vont s'alvoquiner, je t'ai cru, même si ça me dépectait. Mais je savais que t'avais raison et t'as eu raison. Non, mais qui te sortent, oui, mais en fait, c'est un procédé fallacieux c'est du déshonneur par l'association. Oui, tout à fait. On est en plein dedans, ouais. C'est parce qu'en fait, c'est pas parce que vous mettez un mot sur un procédé que le procédé, il n'est pas valable. Bande de salopes. Du coup, et puis, sans déconner, si je ne peux cracher qu'un second sur les zététiques, les zététiciens, les gars, vous écoutez Mister Sam. Vous écoutez un toxico qui sort de secte et qui vous explique comment penser la vie et comment écouter les gens et analyser ce qu'ils se disent. Mais oui, vous êtes des tarés ! Vous êtes des tarés ! Qu'est-ce que c'est que c'est de faire ? Du coup, tac, tac, tac. Donc, et une attestation médicale n'est pas d'un total immunité permettant de justifier les comportements illégaux comme pratiqués de façon récurrente. Le chantage au suicide ne t'en déplaise. C'est bien, on voit mieux le genre de personne que tu es vraiment dans cet échange. Et ouais, 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 ouais. Et ça se finit pas parce qu'en fait, il y a Agnès qui débarque. Laisse, ma belle. C'est le seul... Mais là, quand je change de truc ! Oui, oui, je cherche Agnès. C'est le seul petit... Mais c'est un café, je suis juste à côté. Bien sûr, c'est le seul petit plaisir qu'ils ont dans une vie tristement vide et un trouble paranoïde. Mais cela sera... Ça sera à l'expert de le confirmer. Corrigan qui fait « Ça va, la psychophobie, là ? » Tu oses prononcer le... Tu crois que tu vas déclencher une expertise médicale ? Tu oses prononcer le mot de psychophobie alors que tu te délectes devant des lives où ils répètent à tour de bras que je suis faille, qu'on doit m'interner ? Mais meuf, tu es allé te faire interner ? Toute la commu est au courant parce que tu l'as gueulé sur tous les toits pendant un mois et demi. C'est pas une insulte ! C'est comme si je te disais « Va à l'hôtel ! » Qu'est-ce que tu veux ? Qu'ils sortent une capsule sur mon trouble dissociatif. Là, ce n'est pas de la psychophobie. Un peu de cohérence et de décence, STP. T'as pas compris ? Y'a que la vicose originelle qui a tous les droits. Nous autres, pauvres mortels, on doit la boucler sous peine de crimes de lèse-majesté. Genre une espèce d'immunité divine, quoi. Comment ça, un live de 8h ? Ok, psycho. Dizimage. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Et donc, du coup, ils ont commencé à faire sauter des postes. Du coup, voilà. Comme vous pouvez le voir, ce poste-là, c'est celui-là. Là, du coup, ferme ta gueule, si t'es encore dans ses commentaires YouTube il y a 9h. T'as plein de temps pour rien. T'es niqué en supprimant des éléments. Toi, si tu veux que je contacte le procureur de Paris pour les propos immondes que t'as tenus, je te conseille de calmer tes menaces. Et donc, du coup, voilà. On est sur de la censure de gros nazis et tout. Si tu veux, c'est plutôt pas mal. C'est intéressant. C'est magnifique. C'est fabuleux. Comme d'habitude. Ouais, ouais. Comme d'hab. Comme d'hab. Tu as raison. En jouant pour attirer l'empathie et faire culpabiliser les gens qui doutent de toi pour les avoir sur l'émotionnel vu que niveau rationnel. Mais bien sûr. En plus, il a pioché ça alors que personne ne savait que c'était mon compte. C'est lui qui la leak. Non, pas du tout. Non, 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 non. En fait, c'est Anya qui la leak. C'est Anya qui faisait comprendre indirectement via ses posts sur Twitter qui m'a confirmé que c'était ton compte. Oupsi ! C'est con, hein ! Elle te l'a pas dit ! Ah mince ! Mince ! C'est con, hein ! C'est toujours la même chose. C'est con ! C'est... Alors, pour ceux qui suivent pas, en fait, Miman est en train de sous-entendre que j'aurais balancé son nouveau compte et toutes ses conneries. La Mourère de la Solace et toutes ses conneries parce qu'elle voulait partir en loose day en changeant de pseudo comme d'habitude. Le seul problème, c'est que non, en fait. La personne qui est publiquement a fait comprendre que c'était ton compte, c'était Anya. C'est merci à Anya, gloire à elle. C'est... C'est... Soutien ! Soutien Chaisel ! Ah putain ! Mais du coup, c'est Anya qui s'est balancé. C'est con, hein ! Alors ? Ça a quel goût, un backstab ? Parce que là, elle est comme ça, en mode... Mais non, non, non ! C'est pas moi ! C'est pas moi ! C'est pas moi ! C'est pas moi ! C'est... Alors ? Ça fait quel goût, un backstab ? C'est... C'est un goût... D'où sa mère ? On est d'accord ? C'est... Non, j'ai écrit... J'ai dit D'où sa mère ? Pas D'où sa mère. Mais... Mais... Ce sera pas plus simple pour les éloigner de juste d'arrêter de commenter... De quoi ? Oui, bah oui ! On sait jamais, hein ! Ça pique... Non, non ! Non, 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 non ! Mais du coup, ouais, je répète ! C'est... 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 Biologie ! On a déjà abordé ce sujet-là. On a déjà essayé. Ça, ça fonctionne pas. Les gens continuent à être crachés sur le dos et ça leur plaît bien parce que tu leur réponds. Ça, ça leur... En fait, quand tu leur réponds, bah à un moment, comme tu gueules plus fort qu'eux, bah ils arrêtent. C'est le seul moyen qu'on a trouvé qu'ils font. Je sais que c'est pas l'habitude sur Internet. Je sais que ça vous chatte un peu, mais bon, apparemment... Quoi, c'est sur YouTube, c'est ça ? C'est sur YouTube ? J'ai pas vu. Parler d'elle, en fait ? Ah oui, bien sûr. Ouais, ouais, nous, vraiment, c'est le deal qu'on a quand les gens... C'est sûr... C'est à qui que tu réponds, en fait ? Non, mais je parlais d'elle, en fait. Je réponds à un fléologie sur... Non, mais il parlait pas de nous. Il parlait d'elle. Oui, j'ai mal compris. Il s'est rattrapé, je me suis... D'accord, ok, d'accord, d'accord. D'où sa mère ? Mais c'est pas grave. C'est toujours bon de faire un rappel. Non, c'est... C'est... D'où sa mère ? Voilà. C'est... Voilà ! C'est toi qui l'as bien écrit. Mais oui, c'est moi qui l'ai bien écrit. Je t'ai félicité. Voilà. Là, c'est d'où sa mère ? Du coup... C'est lui qui l'a leak. Si vous oubliez l'apostrophe, ça ne compte pas. Ouais, c'est ça. C'est lui qui l'a leak. Non, c'est Agnya. C'est Agnya qui a leak ton compte. C'est Agnya. Donc, jouer sur l'émotionnel, sur qui ? Aucun de vous ne me suivez. J'ai fait un compte pépère pour être débarrassé. Il a exposé. En quoi je jouais le pathos ? Oh putain, il y a Miman qui nous a demandé en quoi elle joue le pathos. Remonte de traite au-dessus, quoi. Je rappelle que c'était sur ce compte où elle avait épinglé un truc en mode « Quoi qu'il en coûte, la justice ! » Mais que c'est ce compte qui servait à partir du truc. Mais soit, pourquoi pas. Elle joue pas sur le pathos. Oui, je comprends. C'est chiant, ces gens qui ne te laissent pas tranquillement dire de la merde en boucle sur eux et monter du jeu en contre sans réagir. Soutien, Miman. Preuve. Pour le coup, c'est à toi d'apporter des cartes. Tu accuses. Donc, c'est toi qui accuses du haut de plein que trucs. Car tu as étalé vos problèmes privés qui ne concernaient que vous sur la place publique avec ton trait du 11. Tu confirmes donc que c'est à toi d'en fournir les preuves. C'est noté. C'est noté. C'est noté. Écoute. Je vais me répéter une querelle. C'est pas illégal. Un harcèlement, ça... Bah écoute, moi je suis en train de régler mes querelles, Miman. Répète-toi la phrase dans la tête jusqu'à ce que ça rentre. Mais ce fameux harcèlement dont tu nous parles le temps, est-il présent avec nous dans la pièce ? C'est... Je suis un chien. Je le connais ce même. C'est bon. Vous l'avez expliqué. Non mais j'allais te dire, est-ce que tu le comprends maintenant du coup ? Maintenant je le comprends. Du coup c'est drôle. Mais du coup, et ce fameux harcèlement dont tu nous parles le temps, est-il présent avec nous dans la pièce ? C'est chien-chiloeuf. Salope. Du coup, on a quoi là ? Il y a Isra qui dit « Madge, t'es un génie ». Oui, oui. Je vais vous dire quelque chose. On va être honnête. J'ai certainement un jugement assez biaisé. J'aurais tendance à suivre Johan très facilement. Ce n'est pas le cas de Madge. Il est clairement indépendant par rapport à ce que pense Johan. Et ils sont d'ailleurs souvent en train d'en discuter. Ils ne sont pas toujours d'accord. Donc j'aime beaucoup Madge là-dessus. C'est-à-dire que moi je ne prends pas la parole parce que des fois, soyons honnêtes, même si Johan disait de la merde, je le défendrai. Madge, ce n'est pas le cas et j'apprécie qu'il le fasse. Ah, c'est faux ! Non, si tu allais trop loin, mais sur des petites conneries, je ne te dis rien. Non, c'est faux ! En back, tu me loues pas ! Oui, en back, ton gueule. Mais je ne dis rien sur Twitter. En back, tu... Mais tu n'es pas forcément actif non plus sur Twitter. Ça ne veut rien dire ce que tu dis. Je ne suis pas forcément actif sur Twitter. C'est vrai aussi. Si tu étais là... J'aime bien l'état d'esprit qu'a Madge. Ah oui, complètement. Alors, tu vois, on parlait de neutralité et de Suisse tout à l'heure. Tu vois, Lécard, quelqu'un de vraiment de neutre et de Suisse, c'est Madge. Mais Madge, je crois qu'on... Enfin, on se comprend beaucoup dans la manière de raisonner, mais dans les choix qu'on prend lui et moi, je crois qu'on est d'accord, mais genre même pas la moitié du temps, en fait. On est rarement d'accord, Madge et moi, c'est... Mais ce n'est pas grave ! Il me faut ça, absolument. Démerdez-vous entre vous, il me faut ça. Je veux ça. Je veux écouter ça, merci. Bref, du coup, je disais Godzilla vs Kong, c'était nada. Donc du coup, claqué au sol disait J'arrive, t'enchaîner, demain, toxines, je t'ai occupé, t'es plus collante qu'un chewing-gum sous la chaussure. Arrête de chialer, un peu de patiente. Ah non, tu vas ressortir que j'ai tapé mon ex ou que mon ex avait une condamnation sur la tête, que j'ai fait du RP, sexe érotico, porno, BDSM, hard, gay, textuel, sur la forme de plus de 18 ans, que je suis escrivaine dans le même domaine. Bah merde, plus de cartes pour toi. Ah, c'est un génie, je l'aime très bon cette phrase. Elle est folle. Relis-moi la phrase. Attends, remets-la moi. Vas-y, lire. Que je fais du RP, sexe, érotico, porno, BDSM, hard, gay, textuel, sur la forme de plus de 18 ans. Même moi, je suis incapable de faire une phrase comme ça. Tu remarqueras que comme Alfred le dit, elle a appris, elle ne dit plus RPG, sexe, elle dit RP, sexe. Oui, c'est vrai. Mais comme je vous dis qu'elle évolue. Elle évolue. Mais oui, elle était... Bien sûr. J'ai beaucoup, moi, j'ai... Elle était... C'est la seule pour qui j'ai réellement du reste. Elle était Toxic Girl. Elle est passée Toxic Queen. Moi, j'ai... Elle se donne du mal. C'est un peu comme ma trottinette. Tu vois, j'ai doux vent. Un jour, j'aurai gros siphon. Un jour, j'aurai catagant. Tu vois. Et bah, elle, c'est pareil. Toxic Girl... Je te donne une théorie. Non, non, attends. Moi, je te finis juste la mienne. Toxic Girl, Toxic Queen, Toxic Goddess. Voilà. C'est... Vas-y. À toi. Peut-être. Moi, je pense... Tu vois, là, je trouve qu'elle est un peu lente au niveau de production de vidéos. Elle doit y travailler. Et tu sais quoi ? Je suis sûr qu'elle a mis un petit peu d'argent de côté et tout pour s'acheter un petit micro pour régler les problèmes de son. Parce que je suis sûr qu'elle entend et qu'elle sait qu'on a raison quelque part et qu'on ne lui dit pas ça méchamment. Elle n'est pas idiote. Elle va améliorer ses vidéos. Tu vas voir. J'en suis certain. Du coup... Je te souhaite bon courage. Claquet disait. Je viens à peine de te débloquer. T'es déjà là. T'as spam F5. J'en ai rien à foutre de ta vie. Ta vie, c'est d'être sur Twitter, à te mêler de la vie des autres. Puis de chialer qu'on te tombe dessus ou qu'on te bloque. Ta vie, c'est de la merde et on s'en fout. Je te rappelle que le cas Anna Chaisel ne te regarde pas non plus. Mais alors, pourquoi t'en parles, toi ? Allez, à toi, remonte. Applique tes propres principes avant de l'ouvrir. Pauvre zoomeuse. Et mon boulot est sur Internet. Désolé pour toi. Ton boulot est sur Internet ? On peut le voir, ton boulot ? On peut le voir, ton boulot ? Continuons. Ah, ça y est, on y arrive enfin. On y arrive enfin. On fait cette soirée uniquement pour ça. Très clairement. Franchement, c'est tout le reste. C'est intéressant et toutes ces conneries dans les mécaniques de manipulation et tout. Et des informations. Mais typiquement, on est là juste pour ce moment-là. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ce soir, c'est l'échec et mat. C'est-à-dire que quel est le cunaï de Miman ? Je vous écoute. Je vous écoute. Pierre, tu as le droit de participer aussi. Quel est le cunaï de Miman ? J'ai deux trucs qui me viennent à l'esprit. Bien sûr, dis-moi tout. Quand je pense à elle. Moi, c'est l'utilisation à mort du pathos et le chantage au suicide. Quelque part, c'est un peu la même chose. Elle fait souvent les deux en même temps, en fait. Je suis d'accord qu'elle le fait. Oui, mais ce n'est pas toujours accompagné. Non, on est d'accord. Le pathos est toujours présent. Et des fois, tu rajoutes la touche en plus. C'est ça. Ce soir, je vous offre l'arme ultime. Pour qu'elle ne puisse plus jamais vous faire du chantage au suicide. Et Dieu sait que je la cherche depuis. Mais voilà le temps, cette arme. Et il y en a un qui me l'a donné, l'arme. Il se reconnaîtra. Je le remercie. Mais donc, du coup, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que je vous présente l'arme ultime à dégainer la prochaine fois que Miman fera son énième chantage au suicide. Échec et matmeuf. Des nada à tout le monde. Donc, conversation de la pas tout à fait et tout. La personne disait. Ne fais pas de bêtises, surtout. Je ne souhaite que tout ira mieux pour toi. Gros, gros, gros soutien à toi. Le message a été envoyé le 11 au soir, au moment de son thread de 30 tweets, où, justement, elle faisait son chantage au suicide, et qu'on affarose le truc. C'est que Gwen et Claquet ont prévenu les autorités et tout le bordel. Donc, la personne lui envoie ça. Et à minuit 7 le 12, c'est-à-dire juste avant qu'on affarose et toutes ces conneries 5 heures après, elle répond. Ne t'inquiète pas. Je ne suis pas assez courageuse pour ça. C'est fini. C'est fini, Miman. C'est fini. Ça prendra plus. On ne s'inquiètera plus. C'est fini. C'est fini. Johan, es-tu inquiet ? Non, par contre, j'ai 2-3 trucs à dire. Miman, le suicide, ce n'est pas un sujet à prendre à la légère et toutes ces conneries. Moi, ça a touché mon histoire familiale pour des raisons que, en soi, certains connaissent, certains s'en foutent et que je n'ai pas envie d'étaler maintenant. Mais ce n'est pas un sujet de rigolade. Et donc, du coup, tu es comme Rosa. Vous utilisez le suicide pour faire du chantage, pour vos caprices. Il y a des gens, en fait, qui sont vraiment dans une détresse qui les poussent à passer à l'acte. Et vous savez quoi ? Ces gens-là, généralement, ils ne parlent pas. C'est ça, en fait, qui est foudroyant, en fait, dans les entourages des gens qui sont partis. C'est qu'en fait, les gens ne parlent pas. La vie est là. Et puis, d'un seul coup, la vie n'est plus là, en fait. Mais en fait, s'il n'y a pas de j'ai mis un réveil sur mon téléphone, il n'y a pas de que je t'ai laissé un post-it ou je t'ai envoyé un message WhatsApp, monsieur. Dans 90% des cas, en fait, ces gens-là, en fait, n'ont même pas, comment dire, la force d'aller prévenir les gens ou quoi que ce soit, monsieur. Les gens le font, simplement, en fait. Et vous, en fait, vous utilisez indirectement la détresse de ces gens pour faire chanter d'autres personnes. Vous avez réussi à me faire tomber, d'ailleurs, là-dessus. Félicitations à vous. Car en soi, si tu veux, c'est l'arme ultime du pathos, soyons honnêtes, le chantage au suicide. C'est quand même qu'il a été vu ton histoire personnelle, j'ai trouvé. Oui, mais ils s'en battent les couilles. Mais c'est passé, c'est passé parce que Psychodélique... Ah ouais, j'avoue. Non, non, mais ça s'est passé avec Marcel. Parce que Psychodélique est un fils de pute, tu sais, enfin, quelque part, le père de Psychodélique, il a mal éduqué, si tu veux. En fait, t'as juste payé ta vulgarité. Ah oui, bien sûr. Mais bien évidemment. C'est ça qui ne plaît pas aux gens. Et du coup, l'opinion publique s'est retournée parce que tu mets des putains tous les trois à la mettre. Ah mais bien sûr. Non, mais c'est ça. Non, mais typiquement. Mais du coup, plus jamais, en fait, vous nous aurez, en fait. Monde de sac à merde. Vous et vos courage inexistants, c'est ça, t'sais. Mais en fait, c'est quoi ? Vous m'avez fait tomber sur une phrase. Je vais me permettre de la redire, en fait, ce soir. J'avais dit ce soir-là, j'ai pas de respect pour mon baron. Par contre, pour se suicider, il faut une paire de couilles. Eh ben, Miman, tu l'as pas. Donc arrête, en fait. C'est toi qui le lis, en plus. Donc, l'utilisation du chantage au suicide, en fait, pour faire de la pression. Allez bien vous faire enculer, bande de fils de pute. C'était sans déconner. Mais du coup, voilà. À jamais, en soi, vous pouvez, vous pouvez, comment s'appelle, lui, c'est de cet argument. C'est fini, Miman. C'est fini. C'est fini. Et je vais rester encore un peu comme ça, en soi, je vais rester un peu comme ça, là-dessus. Là, elle est pas mal. J'aime beaucoup se dégrader de gris et de noir. Sac et merde. Allez. Tac, 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 tac. J'adore creuser et tomber sur des trucs qui confirment les saloperies qu'on découvre depuis trois semaines. La date, PTDR, la date. Donc là, on est le 29 décembre 2023. Et... C'est quoi, ce truc-là ? Et Miman dit... Et surtout, on trouve que Greg et Pierre sont un peu trop devant. On les apprécie en tant que personnes, mais le RP va un peu loin, à notre goût. On a même l'impression que Greg a pris la grosse tête. Greg ! Tu viens en vocal ? T'as peut-être quelque chose à répondre. C'est ta soirée. Oh, c'est l'intronisation de Greg dans les dramas. Oh, ça fait plaisir. Ça fait tellement de temps qu'il le veut. Oh, putain. Il est où, mon Greg ? Il est allé se coucher, c'est ça ? Une heure. Oh, putain. Il bosse pas, demain ? Non, il bosse pas ? Il est allé se coucher à tous les coups. Bonjour, j'ai pris la grosse tête. Je te l'avais dit, en plus. Alors, pour le coup, j'avais pas vu Greg. Alors, même Greg... Bonjour, la grosse tête. Pas t'approcher. Comment ça va ? Bonjour, je suis la grosse tête, apparemment. Alors ? T'étais au courant que t'avais pris la grosse tête en décembre ? Ah, bah, je... Non, non, je... C'est bien, c'est bien, c'est bien. Mais c'est normal, frère. C'est parce qu'on est... C'est qui, ça ? C'est une Miman ? Ah, c'est une Miman. Non, bah, c'est bien. En plus, c'est vrai que j'ai tellement, tellement, tellement interagi avec elle. Je comprends. C'est... C'est... C'est normal, mais après, on est en collaboration, en partenariat. Oui, en partenariat. Tu l'as ? Dis-moi que tu l'as, dis-moi que tu l'as. Mais donc, du coup, t'as pris la grosse tête, Greg. T'as pris la grosse tête. Après, si tu veux en discuter avec Agnya, elle pourra mieux t'expliquer. Donc, du coup, ça vient encore une fois d'Anya. Et elle insiste sur Agnya. Je sais pas si tu trouves pertinent d'en discuter avec Agnya. Discute avec Agnya, discute avec Agnya, discute avec Agnya. J'adore, dit que ça va. Ah, putain, mais comment elle se backstabbe le nom de ouf ! Oui, c'est génial ! On dirait Prune et Clémentine qui draguent le même mec. Ouais ! C'est incroyable ! C'est... Oh là 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 là... Non, elles se font draguer par le même mec. Oui, non, mais... Mais elles ne sont pas au courant de l'une ou l'autre. Attends, peut-être que je viens de foutre la merde avec une phrase anodine qui est vraie, on sait pas. Peut-être. En tout cas, la vérité était pas loin. Bah alors, Greg, t'as quelque chose à nous dire sur Mimane qui pense que t'as pris la grosse tête parce qu'en fait, ton RP est décevant et que t'es un peu trop devant. Mon RP est décevant ? Oh oui, bah écoute, ça tombe bien. Je suis pas là pour faire le spectacle, donc... Si elle a envie de le faire, qu'elle prenne la place, y'a pas de problème. Je lui laisse. Euh... C'est apparemment... On a rien dit, quand même. On a rien dit, là. Apparemment, au niveau spectacle, elle est vachement plus douée que moi, donc... Ah bah oui, on se donnait en spectacle ? Moi, pour le moment, tu sais, je suis... Non, elle va s'occuper de la sunboard... Oui, bah... Elle va s'occuper de la sunboard de Kanetsu pendant les lives. Ça va être incroyable. Ah non. Ah oui, je pense. C'est ton grand soir d'intronisation dans les drames, hein, mon cher. J'en suis ravi, ravi, ravi. C'est... C'est... Alors, 3 vacheries dans les gueules, dans la journée. T'as quelque chose à dire... Si ton chiffre cohérent est correct. T'as quelque chose... T'as quelque chose à dire à Circé qui a dit que t'étais roux et qu'il fallait... que tu te respectes un peu, déjà ? Non, je connais pas cette pelle à merde. Ah, d'un... Ah, j'adore ! Enfin ! Vous me l'avez réveillé ! Des mois que j'attends ça ! Des mois, putain ! Oh là là ! Oh là là... Non, mais on va dire... Avant d'ouvrir sa gueule, déjà, on vient montrer sa tronche. Et on... Voilà, on se cache pas derrière un petit pseudo. Moi, ça me fait marrer les gens qui se chopent une paire de couilles, tout ça, parce qu'ils sont cachés derrière l'anonymat de leur petit... Leur petit... Leur petit ordinateur. Donc, ouais, c'est bien, c'est mignon. Amusez-vous bien. Et sur Mimane ? Je vais continuer à jouer avec votre quiquette dans le sable, éclatez-vous. Ah, les quiquettes dans le sable ? Ah ouais, carrément, putain ! Et concernant Mimane, je suis pas sûr qu'elle ait une quiquette et qu'elle soit dans le sable, mais il y aurait quelque chose... Non, mais Mimane, je t'avoue que ça me concerne pas réel. Moi, quand je t'ai dit que je croyais plus rien, c'est que je crois plus rien. Mais laisse le finir ! Laisse le parler ! Non, mais voilà, moi, Mimane, franchement, je t'avoue que ça me concerne pas. Je t'avoue que c'est une situation qui, comme je t'ai déjà dit, moi, c'est une situation qui m'intéresse plus qu'autre chose. Parce que, bah, quelqu'un à l'époque que j'appréciais... C'est pas réciproque, apparemment. Oui, bah, c'est pas réciproque. Bah, tant pis, écoute, c'est pas grave, hein. Je peux pas plaire à tout le monde, je plairai jamais à tout le monde et j'ai pas envie... Moi, je t'aime, Bric. Ouais, je sais. Moi, je pense sincèrement qu'elles auraient préféré être à votre place et que c'est pour ça qu'on soit voulu venir dire. Bien sûr, c'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Non, mais clairement. Clairement, clairement. Moi, je te l'ai toujours dit. Et je l'ai toujours senti. Continuez, continuez. Mais tu fais un... Comme dirait notre grand émissaire, c'est pas parce que tu vas répéter des mensonges 15 000 fois que ça va devenir une réalité. Dernier, et ensuite, on va passer au React. Bah, c'est bon. Bah, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, demander, partager, commenter, l'algorithme nous jouant sur Kik ou sur Trovo ou sur Twitch, sur la nouvelle chaîne de Pierre Pierre Hub ou sur YouTube, sur notre nouvelle chaîne live Chaisel Live. C'est incroyable, c'est fabuleux, c'est fantastique, c'est merveilleux. Pierre, Greg, le mot de la fin. Ensemble ? Tu veux genre qu'on le fasse à l'unisson ? Non, bah non, c'est quoi ? Qui commence ? Bah, c'est... Tu sais quoi ? Enfin, Greg, t'étais pas trop là avec nous, donc du coup, je... Je laisse le mot de la fin, Greg. Je viens de rentrer du restaurant. Ok, alors Pierre. Je m'entraîne à devenir YouTuber. Ah ouais ? Non, c'est la grosse tête. Ah oui, bah oui, c'est la grosse tête. C'est un prérequis. Bon, Pierre, un dernier mot sur la partie 12 de cette rééduc de Miman Nesquiffon ou pas ? J'aimerais tellement espérer qu'il n'y ait pas de partie 13 tout en sachant qu'il a ramené à tant moins une partie 13 parce que tout en disant qu'elle veut absolument qu'on la laisse tranquille et tout, tout ce qu'elle cherche, c'est de la visiter et à se faire remarquer. Donc, en vrai, si tu voulais complètement disparaître de nos radars et nous foutre la paix, ça serait très simple. Et ça, c'est pas non quitter la vie numérique. Ton compte-là, tu le laisses. Je ne te demande même pas de l'effacer derrière. Je veux dire, tu le laisses, t'en crées un autre, rien à voir et t'interagis pas avec nous. Mène ta live, quoi. Mais en fait, non. Tu reviens en boucle et en boucle et sur des histoires de prénoms qu'on t'a parlé et tu réponds pas aux questions qu'on te pose. Inch'Allah, sa mère, elle se fait écraser par Babar et toute sa famille. T'as vu ? Toute sa famille. Merci, Bassem. Merci, Bassem. Il y en a à nouveau où Bassem, il dit un mec boucle le torse et il est énorme. Faut absolument qu'il le croise. Faut qu'on se le mate. Il est incroyable. Faut qu'on se le mate. Bref, comment on coupe cette merde ? Le bouton au chef. Merci bien.